... les soins sans aller à la salle d'urgence. Que dans ces cliniques, on puisse avoir des radiographies, y compris celles qui actuellement ne sont faites seulement dans le privé, comme les scans ou les échos, qu'on peut s'y aller avec notre carte d'assurance maladie. Et enfin, on veut augmenter le nombre de super-infirmières pour donner un coup de main aux médecins. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire pour rendre compte aux citoyens des besoins qu'ils ont, qu'elles ont réellement. Pour ce qui est des structures, comme vous dites, ça prendra toujours, vous le dites vous-même, des organismes pour coordonner au niveau régional plusieurs éléments. Il y a beaucoup qui a été transféré vers les établissements, vers proches du monde, proches du terrain. Il faut continuer à le faire. Mais vous savez, M. Legault, quand vous dites que vous avez dit 43 000 personnes... 46 000. Là-dedans, je pense qu'il faudrait vérifier les calculs, parce que beaucoup de gens qui sont qualifiés de cadres ou qui ne donnent pas de services, en fait, donnent des services. Je vais vous donner un exemple. Une infirmière responsable du contrôle des infections dans un hôpital, elle peut être comptée comme ne donnant pas directement de services aux patients, mais en fait, elle donne un service excessivement important. Alors ça peut être trompeur de mettre tout le monde dans le même sac. Nous aussi, on pense qu'il faudrait toujours la vérification. Mais je vous donne un exemple. à Laval. À Laval, il y a une agence de santé pour un hôpital. Donc on a comme un système à trois étages, le ministère de la Santé, l'agence de Laval, puis l'hôpital à Laval. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est trop l'agence de santé? Puis je repose ma question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'actuellement, il y a trop de gens dans les bureaux? Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi dans les hôpitaux qui sont obligés de faire des rapports aux agences de santé. Donc il n'y a pas une vraie décentralisation, il n'y a pas une vraie imputabilité pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Donc je répète ma question. Pourquoi vous avez changé d'idée? En 2003, vous vouliez abolir les régies régionales, vous avez juste changé de nom. M. Couillard, ce qu'on veut faire, M. Legault, c'est y aller de façon réaliste et pratique. Nous, on va réduire la bureaucratie, oui aussi, de 10 % à tous les étages du système de santé, de façon réaliste et livrable, certainement. Ça, c'est réaliste de le faire. Pourquoi? C'est ce qui manque dans votre proposition. Pour réinvestir dans les soins, c'est ça qui va financer les cliniques, l'imagerie accessible avec la carte d'assurance maladie, les postes de nouvelles infirmières. C'est comme ça qu'on va les financer. Mais vous vous faites un peu, je crois, avec respect, M. Legault, un peu d'illusion en pensant que vous allez sauver de l'argent avec ce que vous avancez, parce que ces personnes-là, la plupart vont rester dans le réseau de santé. Vous devrez mettre en place, d'ailleurs, c'est la même chose pour les commissions scolaires. M. Legault, vous devrez mettre en place des organismes équivalents. M. Couillard, vous êtes un peu théorique, vous avez des belles paroles, mais soyons concrets, s'il y a 46 000 personnes qui ne donnent pas des services directs, vous dites que vous voulez enlever 10 %, êtes-vous d'accord avec nous qu'on doit enlever à peu près 4 600 personnes dans les bureaux des hôpitaux, des agences, du ministère de la Santé? Et si vous n'êtes pas d'accord avec 4 600, c'est quoi votre chiffre? Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Combien de personnes vous voulez enlever dans les 2 euros en santé? C'est 10 %, mais je vais être très concret. Moi, je pense aux familles qui ont besoin de soins le soir. Vous le savez pas? Elles viennent du travail avec le petit. Je pense également à la personne aînée qui a besoin d'être vue, mais pas nécessairement à l'hôpital. On arrive avec une solution, on dégage les sommes, non pas en augmentant les taxes, mais en allant chercher l'économie dans la bureaucratie. Donc, vous le savez pas? Voilà, voilà pour le premier passe-à-faire. Merci. On va passer à Mme Marois et Mme David. Mme David, votre solution à vous, c'est d'ouvrir les 275 CLSC 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Les médecins, vous les prenez où? D'abord, M. Bruneau, il faut que je vous dise, là, il y a une petite erreur. Il y a 140 CLSC au Québec. Donc, ce sont les 140 CLSC que nous proposons d'ouvrir. Pas tous nécessairement 24, 7 à Montréal. Ce que j'ai déjà dit, c'est que comme il y a beaucoup de CLSC, il pourrait y avoir certains qui soient choisis pour être ouverts 24, 7, d'autres moins. Et je ne propose pas qu'il y ait des médecins 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il peut y avoir à un moment donné des super-infirmières, les fameuses infirmières praticiennes, à qui on devrait donner des mandats, comme, une chose aussi simple, donner le médicament nécessaire pour un enfant qui a eu une otite à 11 heures du soir le samedi. Mme Marois? Oui. Alors, moi, je pense qu'on n'a pas à rebrasser les structures par redéfinir des rôles, que ce soit de nouvelles super-cliniques ou même d'essayer de rehausser les services offerts dans les CLSC qui sont déjà débordés et qui offrent déjà des services d'aide d'auxiliaires à domicile, de services à domicile d'infirmières. On a imaginé depuis quelques années, et c'était sous notre gouvernement, la création des groupes de médecine familiale. Ça donne des résultats. Les libéraux les avaient laissés tomber parce qu'ils n'avaient pas exigé d'eux qu'ils respectent des heures d'ouverture en dehors du 9 à 5. On a corrigé le tir pour la très grande majorité d'entre eux. Et ce que je crois qu'on doit offrir là, c'est des équipes multidisciplinaires, infirmières, physiothérapeutes, travailleurs sociaux. Mme Marois, je pense qu'on a le même objectif, mais on a vraiment un désaccord sur le moyen. Vous proposez, dans le fond, d'étendre, de multiplier les groupes de médecine familiale, les GMF. Vous proposez d'y adjoindre des équipes multidisciplinaires. Moi, je veux vous rappeler que c'était exactement ça, le projet de CLSC. J'ai contribué à la mise sur pied d'un CLSC dans les années 70. Je sais qu'il y a eu des problèmes. Je sais que dans les années 80, premièrement, ils n'étaient pas ouverts le soir et la fin de semaine. L'État ne leur donnait pas assez d'argent pour le faire. Et deuxièmement, il y avait des médecins qui résistaient à aller travailler dans des CLSC parce que les médecins préfèrent être boss. Je ne veux pas vous relancer, Mme David, mais j'ai dirigé déjà un CLSC dans l'État, il y a un certain nombre d'années. Alors, je crois qu'on arrive avec un modèle qui trouve un certain équilibre. Il faut que dans nos groupes de médecine familiale, on ait des équipes multidisciplinaires, des infirmières cliniciennes, qu'on ait des physiothérapeutes, des diététistes, de telle sorte que chacun puisse faire bien son travail, aider les patients et que les heures d'ouverture soient plus grandes. Les CLSC ont des mandats de prévention, ont des mandats, vous le savez, de santé publique, ont des mandats en matière de soins et d'aides à domicile. Et je crois que c'est en complémentarité qu'on peut travailler. Pourquoi vouloir absolument rebrasser les structures, celles qui sont là, il faut les améliorer. Parce qu'on en a besoin, Mme Marois. Moi, je ne veux pas fermer les GMF, entendons-nous bien, là, tous ceux qui existent. Il faut s'assurer, évidemment, qu'ils donnent les services pour lesquels ils reçoivent des fonds, parce qu'il y en a encore 40 % qui ne le font pas. Donc, il faut aller... Oui, il faut continuer avec les GMF qui existent. Mais justement, parce que les CLSC sont déjà multidisciplinaires, parce qu'on a les bureaux, on a les édifices, on a les infrastructures, il y en a 140 au Québec, on n'a donc pas besoin de construire, pourquoi ne pas redonner à ce merveilleux service public son rôle premier? Alors, ce que je vous dis, c'est qu'il y a déjà une complémentarité. Pourquoi essayer d'inventer quelque chose de nouveau? Il faut bonifier, supporter et mieux accompagner les organisations qui existent déjà, que ce soit les CLSC ou que ce soit les groupes de médecine familiale. Et nous, nous proposons des choses intéressantes à cet égard. Nous proposons qu'il y ait, par exemple, un système téléphonique, une centrale téléphonique qui permettrait aux gens de s'adresser à... comme un peu comme on le fait pour Info Santé. Et cette personne pourrait savoir quel GMF est ouvert, à quel CLSC elle pourrait aller. Et moi, je crois que ça, c'est une solution très, très concrète pour augmenter l'accessibilité au cerveau. Merci, Mme Marois. Merci, Mme David. On va aller à la période libre là-dessus. Je pense que c'est intéressant parce que je veux aborder la question de la population qui vieillit au Québec. C'est un phénomène qui est important chez nous. Un Québécois sur deux va souffrir d'un cancer au cours de sa vie. Les listes d'attente pour des examens, pour des chirurgies sont encore très longues. En plus, un Québécois sur cinq n'a toujours pas de médecin de famille. Aucune de vos solutions n'a donné des résultats espérés. Que faites-vous, Mme Marois? Oui. Alors, d'abord, il reste dans notre cas, en 18 mois, je me permets de le dire, ça ne fait que 18 mois que nous sommes au gouvernement, il y a eu une réduction de presque une heure de temps d'attente dans les urgences. Je ne promets pas que ce sera complètement fini à la fin d'un mandat, mais je crois que parce qu'on travaille sur les vrais enjeux, vous parliez du vieillissement, il faut aider les personnes âgées à pouvoir rester chez elles, à avoir des soins, et ça va éviter qu'elles aillent dans les urgences. M. Legault, vous dites, Mme Marois, que vous ne voulez pas toucher aux structures. Pourtant, ce qu'on a besoin, c'est moins de personnes dans les bureaux, plus de personnes dans les GMF, dans les hôpitaux, dans les services directs à la population. Je pose la même question que j'ai posée à M. Couillard. Prenons l'exemple de Laval. À Laval, il y a un C3S, une agence de santé et le ministère de la Santé. Si on éliminait l'agence de santé, qu'on prenait cet argent-là, qu'on mettait ça dans les services, vous ne pensez pas que ça serait mieux? Bien, écoutez, il me pose la question, je peux lui répondre. Je crois aussi qu'il soit plus efficace et plus productive, mais il n'y a pas à rebrasser les structures inutilement. M. Couillard, on va parler d'administration dans un instant, M. Legault, mais parlons des choses qui préoccupent le monde, voire un médecin. Il y a un gros avantage qu'on a maintenant, vous en conviendrez, c'est qu'on a pas mal plus de médecins qui sortent des facultés qu'il y a quelques années parce qu'on a augmenté beaucoup, comme vous le savez, y compris en région, la formation des médecins. Donc, le problème du nombre est en train de se régler. Ce qu'il faut, c'est coordonner l'accès des gens aux médecins de famille. Et les cliniques, ce n'est pas une structure. Ça existe, ça fonctionne très bien. Des médecins de famille, des spécialistes pour voir le monde, des examens de radiologie. Maintenant, vous avez soulevé le cas de Laval. C'est un cas intéressant parce qu'en fait, j'ai légiféré pour permettre d'éliminer un palier. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'un palier pourrait être éliminé à Laval. Il y a un seul établissement de santé, des établissements spécialisés, puis l'agence. Alors, dans la loi, il existe une discussion qui permet à Laval de se nir en une seule organisation. J'aimerais qu'on revienne, Mme David, ce que je peux répondre, brièvement. Brièvement. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fusionné les actos pour les CLSC. Puis maintenant, les CLSC, qui étaient la première ligne, c'est comme s'ils devenaient inexistants. C'est faux. Maintenant, c'est l'hôpital qui prend toute la place. Mme David, c'est le contraire, c'est le contraire, monsieur. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si on ne veut pas, tant que ça, rebrasser les structures, moi, je propose justement une solution qui ne les rebrasse pas. Je propose qu'on donne aux CLSC l'entier mandat de donner l'ensemble des services, tout en conservant les GMF, il n'y a pas de problème, mais que ça soit un service public, financé par le public, qui donne un service public. Je ne comprends pas pourquoi on veut donner aux GMF, dont la propriété, au fond, est souvent privée, tous les services publics. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. M. Bruneau, soit dit en passant, il y a 325 000 familles de plus, personnes de plus, qui ont accès à un médecin de famille depuis que nous sommes là. 18 mois, c'est pas mal à cet égard. M. Couillard veut proposer de mettre en place 50 cliniques super spécialisées. Où va-t-il prendre les médecins, dans les urgences, dans les facultés de médecine, que nous, on a ouvertes après que vous, vous les ayez fermées, les facultés de médecine, Mme Marois. C'est vous qui avez diminué les admissions en médecine. C'est nous qui les avons augmentées, y compris dans les régions. Maintenant, on gradue en médecine à Trois-Rivières, en Chicoutimi. C'est ce qu'on a fait. Je m'excuse, M. Bruneau. Je vous trouve un peu téméraire, Mme Marois, de vous accorder la médaille pour ça. Vous le savez très bien, M. Couillard, c'est moi, comme ministre de l'Éducation, qui ai rehaussé le nombre d'entrées en médecine lorsque j'ai été ministre de l'Éducation et de la Santé. M. Legault, en trop peu de cotables. Ils sont actuellement disponibles, mais vos 5 ans cliniques, où allez-vous prendre les médecins? M. Legault, d'abord. Ils sont disponibles, maintenant. S'il vous plaît, M. Legault. Le geste le plus important qu'il faut poser pour donner un médecin de famille à tout le monde, puis il y en a assez, 8200 médecins de famille pour 8,5 millions d'habitants, c'est suffisant. Il faut changer la rémunération. Actuellement, il y a seulement 10 % de la rémunération qui est pour la prise en charge. Il faut augmenter ça à 50 %. Évidemment que le syndicat des médecins de famille n'est pas d'accord. M. Bolduc, qui est dans l'équipe de M. Couillard, n'est pas d'accord. Même si M. Barrette, lui, est d'accord. Très brièvement, Mme David, pour terminer ce premier livre. Écoutez, moi, je pense qu'il y a quelque chose là que M. Legault soulève. Honnêtement, je suis obligé de dire qu'il y a une bonne question. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a eu un temps autrefois où les médecins ont trouvé ça difficile d'aller en CLSC. Moi, je pense qu'il faut revenir à ce service public, à cette notion de service public, et à des médecins, puis je pense que c'est le cas de l'immense majorité d'entre eux, qui donnent un service public. C'est peut-être passé quatre minutes, c'est déjà terminé pour cette aspect. On aborde maintenant l'intégrité, l'éthique et la transparence, toujours dans la gouvernance et les politiques sociales. L'intégrité qui est revenue au cœur de la campagne électorale avec la question du financement illégal des partis. L'UPAC, qui a perquisitionné chez les libéraux, a rencontré les dirigeants du Parti québécois. M. Legault, je m'adresse à vous. Vous avez été ministre du Parti québécois. Alors, est-ce que ces pratiques sont à ce point ancrées qu'on peut croire que ça existe encore? Je pense que quand on regarde le financement politique, il y a eu, on a travaillé ensemble, tous les partis politiques, pour réduire le maximum à 100 $. Je pense que c'est une bonne chose. Ça évite d'avoir des groupes qui se mettent ensemble pour donner des 3 000 $. Mais moi, je veux parler aussi, dans l'intégrité, des nominations politiques à Mme David. Mme David, vous avez vu, les libéraux, quand ils étaient au pouvoir, ils ont fait 500 nominations politiques. Mme Marois en a fait 50 depuis qu'elle est là. Moi, je veux savoir, est-ce que vous pensez que c'est inévitable? Moi, je pense qu'on ne devrait pas faire ces nominations politiques. Nous, on propose que tous les postes importants passent d'abord en commission parlementaire avant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Écoutez, il y a eu un rapport qui a été déposé au gouvernement du Québec sur cette question des nominations partisanes, rapport laissé sans suite. Et une des recommandations du rapport avec laquelle on est complètement d'accord à Québec solidaire, c'est de confier à un comité indépendant le soin d'analyser et de nommer les gens, bon, dans les grandes sociétés, etc. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a beaucoup trop de nominations partisanes, vraiment trop. Et je pense qu'il faut quelque chose d'indépendant. Et là, à partir de là, tout peut être discutable. Est-ce que c'est un comité indépendant? Est-ce que ça devrait relever de l'Assemblée nationale? Est-ce que, par exemple, pour certains postes, on devrait dire, tiens, allons-y avec les deux tiers des votes de l'Assemblée nationale? Moi, je suis prête à tout mettre sur la table pour éviter qu'on continue avec les nominations partisanes. Mais avez-vous remarqué que, finalement, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, depuis que le Parti québécois est là, bon, il y en a eu 500 nominations partisanes en 9 ans. Le Parti québécois depuis un an et demi en a fait 50. Pourquoi on est-il obligé que ça soit toujours les copains, d'abord? On dirait que le Parti québécois, sur les nominations partisanes, est pareil comme le Parti libéral. Pourquoi le Parti québécois, qui pourtant mettait son foulard blanc, pourquoi le Parti québécois continue de faire des nominations partisanes? Bien, j'imagine que c'est parce que c'est une sorte de culture ancrée depuis tellement longtemps. Je pense qu'on pourrait se parler de tout le XXe siècle, finalement, où ça a fonctionné comme ça. Le patronage, les amis, la partisannerie. Et effectivement, je pense qu'on est maintenant au XXIe siècle, il faut essayer de voir les choses autrement. Il va continuer d'y avoir des partis politiques, il va continuer d'y avoir des débats politiques. Ça, c'est sain pour la démocratie. Il n'y a aucun problème. Il faudrait même qu'il y ait plus de place pour de nouveaux partis politiques à l'Assemblée nationale. Mais il faut arrêter cette culture de nomination. Voilà pour ce premier face-à-face. Le deuxième va opposer M. Couillard à Mme Marois. Toujours sur l'intégrité, d'ailleurs. Tous les deux, vous êtes concernés par association. Vous, M. Couillard, avec l'affaire Porter. Vous, Mme Marois, avec l'affaire Blanchet-FTQ. M. Couillard, on a appris que vous avez placé de l'argent dans les paradis fiscaux. Mme Marois, vous refusez de dévoiler vos avoirs et ceux de votre mari. Tous deux êtes-vous sans tâche. Mme Marois. Alors, je n'accepterai pas, M. Bruno, que l'on compare les pratiques du Parti québécois avec celles du Parti libéral. D'abord, le Parti libéral a connu une perquisition la suite d'un mandat donné par un juge dans ses locaux. Nous, nous avons eu une demande de rencontre avec un rendez-vous pris officiellement avec notre directeur général. Première chose. La deuxième, sur la question de ce fameux investissement dans une entreprise de mon mari concernant le fonds solidarité de la FPQ. Il n'y a pas eu de deal, M. Bruno. Vous le savez très bien, il n'y a pas eu de deal. Pourquoi? Parce qu'il y en a eu une commission d'enquête sur l'indicité de la construction. Et si la FPQ avait voulu faire des pressions sur moi, M. Arsenault l'a dit sous serment, quand je rencontrais Mme Marois, je rencontrais un mur, un mur de béton. Je peux vous l'assurer, pas de deal, M. Bruno. Et je n'accepte pas qu'encore une fois, on ramène cela sur le tapis parce qu'il n'y en a pas eu. M. Couillard. M. Bruno, Mme Marois, moi je condamne le salissage, puis particulièrement le salissage par association. C'est inacceptable. Et vous ne m'avez pas entendu une fois, dans cette campagne, porter une accusation semblable. Pas une fois. Et je ne veux pas qu'on le fasse sur mes collègues également. Cependant, il faut dire exactement qu'il y a des choses en place. Vous l'avez dit vous-même, Mme Marois, la commission est en place. Elle a été créée par le gouvernement libéral, même que les escouades, les policières. Elles font leur travail. Il y a des rencontres. Je ne vous reproche pas, moi, qu'il y a eu des rencontres à votre parti. Ils font leur travail. On ne peut pas présumer la culpabilité des gens. Laissons les gens faire leur travail et la conclusion suivra. Mais je trouve que vous vous dissociez très facilement de ces enjeux, Mme Marois, alors que votre couleur blanc, comme disait M. Legault, est fort cachée. M. Couillard, il y a quand même une perquisition au Parti libéral sous mandat d'un juge. Alors, on peut quand même se poser des questions. Puis, il y a un 400 000 $ qu'on ne trouve plus dans vos coffres et dans vos lignes. Alors, là-dessus, Mme Marois... Alors, là, on a un petit problème. Vous avez demandé à l'UFAC de vérifier ça. Alors, vous me permettez de commenter sur ce sujet, parce qu'on a fait plusieurs vérifications. Sur ce 428 000 $, c'est le montant exact dont il a été question. Alors, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'activité de financement qui peut ramasser une belle somme. C'est impossible. On n'a pas le document qui est détenu pour voir exactement de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas, il n'y a pas d'activité de financement qui peut ramasser une somme. Alors, il y a eu des informations qui ont sorti sur cette question. Mais je veux revenir sur les questions d'intégrité, si vous permettez, M. Bruneau. D'abord, j'ai mis sur le site du Parti québécois mon rapport d'impôt de 2012, j'avais fait pour 2011, et certaines informations concernant, entre autres, les choix de mon mari. Et ça, c'est important de le dire. Je n'ai aucun problème en toute transparence. Mais cependant, je veux dire quelque chose. Le Parti québécois, depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons fait reculer la corruption et nous avons fait avancer l'intégrité. La première loi qu'on a adoptée, c'est la loi 1 sur le droit des contrats publics. Et nous avons demandé, nous, la commission de l'enquête. Mme Marois, vous avez répondu tantôt sur l'histoire Blanchet et le SPQ, mais vous n'avez pas répondu sur l'affaire Porter. J'ai répondu pendant des mois de temps, tous les jours, presque, M. Bruneau, franchement, pendant plusieurs mois. Il s'agit de quelqu'un que j'ai connu, mais de m'associer de quelque façon à ce qu'il lui a reproché, c'est inacceptable. Inacceptable. C'est totalement inacceptable. D'ailleurs, il n'y a aucune évidence que quoi que ce soit me lie à lui. Je n'étais plus là quand la transaction ou le contrat du cousin m'a été accordé. Je trouve ça déplorable qu'on fasse ces associations-là. Et je ne rentrerai pas dans ce jeu-là, parce que moi, je pourrais prendre chacune de ces deux personnes et faire des associations gratuites de la même façon, ce que je ne ferai pas. Mon programme pour le Québec, ce n'est pas la boue, c'est un projet économique en anglais. Ce n'est pas une question de boue, M. Couillard. C'est une question d'intégrité. Et je crois que c'est important que les gens qui nous écoutent sachent comment vous allez gérer toutes ces questions. Vous avez eu la responsabilité de deux grandes organisations, le CUSUM et le CHUM. Et dans le cas du CUSUM, vous aviez une association avec M. Pontieux. Alors, vous ne pouvez pas nous lier. Non, là, M. Bruno, Mme Barrois, vous venez de montrer à la population que vous n'avez aucun scrupule sur ces questions, Mme Barrois. Vous venez de me lancer une accusation par association sans aucune justification. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous n'avez aucune justification. Mme Barrois, j'ai quitté en juin 2008. Le contrat du CUSUM a été accordé en 2010. Franchement. Et M. Pontieux, vous n'avez pas été partenaire avec lui. Après, après, ça n'a rien à voir, Mme Barrois. Et il y a comme quelques problèmes de son côté. Ça n'a rien à voir. Je vais revenir maintenant sur la question plus globale de l'intégrité. On doit y aller, Mme Barrois, je m'excuse. On va entrer dans la discussion à quatre. Vous pouvez maintenant, M. Legault aussi, y venir. Et Mme David, vous avez des choses à dire. M. Legault, d'abord. Oui. Bien, M. Couillard, il y a un éléphant dans la pièce de joie quand on parle du deal avec M. Porter. Vous avez enregistré une compagnie qui s'appelle Porter Couillard Associés Inc. La compagnie est enregistrée du 22 juin 2010 au 4 octobre 2012. Plus de deux ans. Moi, j'ai été en affaires. Bon, d'ailleurs, le 4 octobre, par hasard, c'est le lendemain où le scandale est sorti sur le Cusum avec les pots de vin de Saint-Étienne-Lavalin. Et moi, je veux savoir, j'étais en affaires. Quand on est en affaires et qu'on enregistre une compagnie pour deux ans, d'abord, on est obligé de sortir des autofinanciers à chaque année. Moi, j'aimerais ça que vous les déposiez. Puis deuxièmement, actuellement, on a un plan d'affaires. M. Legault, c'est quoi votre plan d'affaires? M. Legault, s'il vous plaît. C'est quoi votre plan d'affaires? Écoutez-moi, j'ai écouté votre question. Cette compagnie n'a jamais été activée. Et j'ai même une opinion légale en main qui le prouve. Il n'y a pas d'État financier parce qu'il n'y a jamais eu de compagnie. Il y a eu un enregistrement. Et c'est une compagnie qui n'a jamais existé. Et tant mieux. Je peux vous dire que maintenant, j'en suis pas mal heureux qu'elle n'ait jamais existé. Mais M. Couillard, vous avez eu une compagnie pendant plus de deux ans avec M. Portneur. Vous deviez avoir un plan d'affaires. Il s'agissait de faire de la consultation sur les systèmes de santé. M. Legault, je vous rappellerai. Comment vous pouvez s'associer avec le DG du CUSUM, qui est supposé de passer 100 % de son temps à gérer le CUSUM? Comment vous avez pu accepter d'être dans la même compagnie pendant deux ans? Puis il y a des États financiers. Vous êtes obligés de les déposer. M. Couillard, vous répondez. Vous le savez très bien. Pouvez-vous déposer des États financiers? Il n'y a pas de compagnie. M. Legault, on comprend. Mme David, vous êtes. M. Couillard, moi aussi, j'ai une question à vous poser. Peut-être un autre éléphant dans la pièce. Et c'est celui de Jersey. C'est celui du 600 000 $ que vous avez déposé dans un paradis fiscal. J'ai bien compris, j'ai tout écouté depuis hier. Ça n'était pas illégal. Surtout pas. Mais sincèrement, M. Couillard, quand même, au moment où tout le monde est en train de préparer sa déclaration d'impôt, au moment où les salariés du Québec, eux et elles, doivent payer sur 100 % de leur revenu, ils doivent payer des impôts chaque année. Ils n'ont aucun autre choix. Vous trouvez ça moralement acceptable que quelqu'un comme vous, et qui maintenant aspire à être premier ministre, nous dise... En fait, vous ne nous l'avez pas dit. C'est le journaliste qui l'a découvert. On apprend tout d'un coup que pendant des années, plusieurs années, vous avez mis des montants d'argent quand même importants dans un paradis fiscal. C'est la réponse du M. Couillard. Mme David, vous avez dit vous-même que je respectais toutes les lois fiscales. Je le répète, oui, fort. Tous les Canadiens et les Québécois qui travaillent à l'étranger et détiennent le statut de non-résident ne sont pas imposables au Canada. C'est pas nouveau. À moins que vous vouliez changer la loi fiscale, c'est le cas. À mon retour au pays, ce compte a été divulgué aux autorités, les impôts payés entièrement. Et la preuve qui n'était pas cachée, c'est qu'il est dans le jugement de divorce que quelqu'un est allé fouiller à la Cour de Charbonneau. Mme David, c'est le système fiscal capitaliste. Moi, je ne veux pas m'appréhentir davantage sur ça. Je veux revenir sur une question plus globale, sur la question de l'intégrité. Et moi, je suis absolument estomaqué de voir que M. Couillard, qui pourrait devoir mettre en oeuvre les rapports de la Commission Charbonneau, a dans son équipe 18 membres, qui étaient dans le gouvernement de M. Charest, et qui se sont opposés bec et ongle à la tenue d'une commission d'enquête sur l'indicité de la Constitution. Là-dessus, c'était justement M. Couillard et Mme David, qui étaient votre thème de débat. Je suis interpellé, M. Miroz, je dois répondre à ça. Mme Marois, vous faites encore de l'association. Si je suivais la logique que vous utilisez, parce que vous étiez là à l'époque du rapport Moisan, vous êtes vous-même impliqué dans le rapport Moisan. Pas vraiment, non. Vous savez que c'est faux. Oui, je le sais. Mais vous faites la même chose avec moi. Pourquoi les standards qui sont bons pour vous ne sont pas bons pour vos adversaires ? Parce que, M. Couillard, 18 membres de votre équipe se sont opposés à la Commission Charbonneau, n'ont pas souhaité qu'elle soit implantée. Et puis, demain matin, vous croyez qu'ils ont la crédibilité d'appliquer ces recommandations. Moi, je crois que le Parti de l'Ivoire est mis placé pour faire ça. M. Lebeau, Mme Marois, vous étiez dans l'opposition. Vous étiez contre les nominations partisanes du Parti libéral. C'est le prochain sujet. On va aborder la question des nominations partisanes. M. Couillard, moi, j'aimerais insister, et je ne fais pas de culpabilité par association, je vous parle de paradis fiscaux. J'ai très bien compris, là. Ce que vous avez fait était légal. Donc, je ne prétends pas le contraire. La question que je vous pose, c'est est-ce que c'est vraiment moral ? Je vous donne un exemple. Est-ce que vous aviez beaucoup d'argent ? Je ne vous le reproche pas. Vous n'auriez pas pu tout simplement l'envoyer dans une caisse populaire au Québec et que ça puisse être utile à la communauté dans un fonds de développement social. M. Bruno, vous répondez en cinq secondes parce qu'on doit passer au prochain temps. Ça existe. Si vous voulez les changer, mettez ça dans votre programme électoral. Merci. Ça complète ça. On y va maintenant avec M. Legault et Mme Marois. Justement, en 2012, Mme Marois, le PQ avait promis de mettre fin aux nominations partisanes. Pourtant, il y en a eu plusieurs sous votre gouvernement. On pense, par exemple, à l'ancien ministre Nicolas Girard, celle d'André Boisclair, l'ancien chef de votre parti. Oui, certainement, M. Bruno. D'abord, il y a eu 1150 nominations sur notre gouvernement pendant les 18 derniers mois. 40 de ces nominations sont des personnes qui ont un lien de près ou de loin. Mais il y a une seule raison pour laquelle nous nommons des gens. Les 1100 qui ont été nommés, 1150, c'est d'abord et avant tout sur leur compétence. Et je crois que ça doit toujours être le critère sur lequel nous devons nommer les gens. Et M. Legault, lui, lorsqu'il a fait sa campagne la dernière fois, a dit qu'il voulait virer littéralement tous les gens qui étaient au gouvernement, à la direction des sociétés de l'État, pour nommer des gens qui seraient d'accord avec lui. Vous avez changé d'avis, François? Non, j'ai dit que je voulais avoir des gens compétents et des gens qui étaient déterminants à faire le ménage. Mais moi, je veux vous donner un exemple très concret. L'AMT, l'Agence métropolitaine de transport. Quand vous êtes arrivé, c'était l'ancien DG du Parti libéral qui était là, qui a eu des dépassements de coûts dans le train de l'Est. Ça a doublé le prix. Il ne connaissait pas ça. Vous avez nommé Nicolas Girard, qui a perdu ses élections comme député du Parti québécois. Nicolas Girard, dans sa vie, il n'a jamais rien. Eh bien, il a géré son bureau de comté. Il n'a aucune expérience de gestion. Vous le nommez président de l'AMT pour gérer 400 employés, des milliards de dollars. Et M. Legault... Non, mais quelles sont les qualifications des collègues Girard? Non, non, non. On va faire ça autrement, M. Legault. Mais non, c'est quoi ces qualifications? On va faire ça autrement. Quels sont les résultats de l'AMT? Il a redressé la situation budgétaire de l'AMT. Il a su s'entourer des meilleurs gestionnaires. De telle sorte qu'il a pu avoir une vision d'ensemble en termes de rapport en commun. Ce dont on avait besoin, c'est de quelqu'un qui avait une vision, une perspective. Et c'est ce que nous avons fait en le choix. Comment vous pouvez nommer Nicolas Girard, qui n'a jamais géré plus qu'un employé dans sa vie, lui demander de gérer 400 employés? Et moi, je vais vous poser une question que j'ai posée tantôt, Mme David. Nous, on propose qu'à l'avenir, toutes les nominations importantes, comme président de l'AMT, ça passe d'abord en commission parlementaire devant tous les partis. M. Legault... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, oui ou non? M. Legault, il est possible de modifier certaines façons de nommer, mais je ne vous permettrai pas de dire que M. Girard n'a pas géré convenablement l'AMT. Non, M. Legault, à partir du moment où il a la capacité de faire la planification stratégique, de contrôler les dépenses qui n'étaient pas sous contrôle, et la bonne gérion, ça n'a pas d'importance. M. Legault, à partir du moment où il est capable d'avoir une vision, d'avoir les compétences de base pour gérer des gens, ce qu'il a très bien fait à l'AMT, moi, je crois qu'on doit juger quelqu'un sur les résultats. Mme Marois, je suis prête à revoir la question, je suis prête à revoir les façons de nommer... Oui, écoutez, vous dites que vous êtes prêts à le faire. Nous, on dit, demain matin, on est au gouvernement, des nominations importantes vont passer devant une commission parlementaire. Vous dites que vous êtes prêts à le voir, mais vous l'avez pris en 18 mois, puis vous avez nommé 40 personnes, c'est les copains d'abord. C'est pareil comme le Parti libéral, le Parti québécois. Mme Marois, il y a 40 à 50, vous venez de l'avouer, là. Ce sont des amis, ils ont été attachés politiques, députés. Ce sont des amis du Parti québécois. Mme Marois, Mme Marois, vous avez agi pareil comme le Parti libéral. Les copains d'abord, pourquoi vous vous sentez obligés de faire pareil comme le Parti libéral, puis nommer vos amis, vos attachés politiques, vos anciens députés qui ont perdu à des postes-là, où ils n'ont aucune qualification. Mme Marois, Mme Marois, c'est complètement injuste que vous dites là, M. Legault, et vous le savez très bien, les gens que l'on a nommés sont des gens de grande qualité, qui ont toutes les compétences qu'il faut pour assumer les fonctions. L'important, c'est le résultat au bout de la ligne. Et on a réintroduit de l'intégrité dans l'ensemble des actions que nous avons posées au gouvernement, y compris à cet égard, parce que les gens qui ont été nommés ont redressé les institutions, 20 secondes, 10 secondes Legault pour terminer. L'écolat Gérard n'a jamais rien géré dans la vie. Comme attaché de presse, Mme Marois, c'est pas un attaché de presse, on nomme président à gérer 400 personnes. Ça ne tient pas debout. C'est les copains d'abord, le PQ, puis le Parti libéral. Ça complète face à face. On y va en période libre. Il semble qu'on mène une campagne, cette fois-ci, où tous les coups sont permis. Est-ce que c'est ça qui n'alimente pas le cynisme aussi de la population? Est-ce que ça ne détruit pas le peu de confiance des Québécois qui reste encore envers les élus? M. Couillard. Mais moi, je remarque ça, effectivement, M. Bruneau, que je le regrette. Et je prends la population en témoin. Chaque matin de cette campagne, j'ai commencé par une proposition. Je n'ai jamais commencé ma campagne avec des insultes envers un de mes adversaires ou certains mots grossiers qu'on a entendus au cours des derniers jours. J'ai commencé avec des propositions concrètes. La boue, le lançage de boue, ce n'est pas un projet pour le Québec. Ce n'est pas mon projet pour le Québec non plus. Se lire pour se faire élire, ce n'est pas mon plan. Moi, c'est l'économie et l'emploi. Mme David. À Québec solidaire, ça fait au moins 10 ou 15 sorties qu'on fait pour faire des propositions très, très concrètes à la population. J'en profite pour dire que pas plus tard qu'hier, j'ai annoncé qu'à mon retour en Chambre, je voulais déposer un projet de loi pour contrer l'éviction des aînés de leur logement. Tout le monde veut s'occuper des aînés. Tout le monde trouve ça important que les aînés restent à domicile. Il y a des aînés expulsés de leur logement par des promoteurs trop voraces. Et ce soir, moi, j'aimerais ça que les trois autres chefs des autres formations politiques me disent que quand on va revenir en Chambre, si on revient tous, ils vont appuyer ce projet de loi. Ça sera une démonstration concrète que, vraiment, ils sont prêts à travailler pour le monde. Alors, si vous permettez, je suis tout à fait d'accord, Mme David, et c'est le genre de projet qui est très intéressant à débattre et à présenter. Je veux revenir cependant sur la question de la bonne gouvernance et de la bonne gestion. Au moment où nous sommes arrivés au gouvernement, la première chose qu'on a fait, c'est d'adopter une loi sur l'octroi des contrats dans le secteur public. C'est aussi de reviser et de réécrire toute la loi sur le financement des partis politiques pour que les gens aient confiance, justement, dans les partis politiques. M. Bruno, la confiance, ça commence par libérer la marchandise. Mme Marois, dans la dernière campagne électorale du mois, a promis trois choses. Aboler la taxe santé, geler des tarifs d'électricité, geler des tarifs de garde-levis. Trois promesses, trois mensonges. Comment vous voulez que les gens aient confiance dans la classe politique avec de tels mensonges, Mme Marois? Non, je n'admets pas que vous disiez qu'il y a des mensonges. Nous avons pris un engagement que nous avons largement respecté en réduisant de moitié la taxe de santé pour 3 millions de Québécois et pour plus d'un million de Québécois. Merci, l'exemple du temps de conversation qu'on ne doit plus avoir en politique au Québec. Maintenant, j'aimerais revenir brièvement sur la question des nominations, parce que je crois que ça préoccupe les citoyens qui nous écoutent. Et ce qu'ont dit M. Legault et Mme Marois contiennent la vérité des deux côtés. Je voudrais cependant me mettre en garde contre les excès d'une version ou de l'autre. Il faut, oui, bien sûr, augmenter la dose d'indépendance dans la nomination des cadres supérieurs de l'État, des gens de la haute fonction publique, certainement des sociétés d'État. Ceci dit, M. Legault, quand on dit une commission parlementaire, je nous mets en garde également contre ça, parce qu'on voit comment ça se passe aux États-Unis. Quand il y a des audiences de nomination, ça finit rapidement par la chasse aux sorcières, le débusquage des antécédents politiques, qui a fait quoi, quand, avec qui, qui a parlé à qui. Et ce n'est pas au bénéfice de la démocratie ni de la fonction publique. Alors, une approche équilibrée, M. Bruneau, la compétence, la transparence, pour certains postes, oui, un mécanisme indépendant, M. Legault. Mais une commission parlementaire, je pense qu'il faut y aller avec lui. Les pauses. Mme David. Sincèrement, là, pendant qu'on discute de tout ça, moi, je pense que les gens à la maison, ils attendent de nous des propositions concrètes pour améliorer leur vie concrète. Mme Marois s'est prononcée tout à l'heure sur ma proposition, M. Couillard, M. Legault, moi, je veux savoir si on se retrouve en chambre, allez-vous appuyer mon projet de loi. On est d'accord. La discrimination importante passe par une commission parlementaire indépendante. C'est votre choix, là. Mais moi, j'ai une question pour vous, M. Couillard. Oui, c'est très dur. Il y a 36 de vos candidats, 36 de vos candidats actuels, qui ont voté 11 fois contre une commission d'enquête publique. Est-ce que vous les appuyez, ces 36 candidats-là? Est-ce que vous trouvez que c'était une bonne idée? Vous avez dit que Jean Charest avait répondu. Réponse de M. Couillard. Alors, on pourrait parler de l'idée de la semaine, mais ce qui est important, important, M. Legault. Vous n'êtes pas d'accord ou d'accord? Ce que j'ai dit, c'est qu'elle aurait pu être commencée plus tôt. Ceci dit, elle a été mise sur pied. Aujourd'hui, l'UPAC fonctionne, la commission Charbonneau fonctionne, on va appliquer ses recommandations. Donc, vos 36 candidats ont manqué de courage pendant quelques semaines. Attention, M. Legault, à l'association. Mais qu'est-ce que vous dites? Attention, M. Legault, à l'association. Dans toutes les formations politiques, on peut faire des choses. Voilà qui met fin à ce débat libre sur la question de la gouvernance. Merci. Ça va bien? C'est une bonne idée, ça? Oui. Ah, ça va bien. On parle d'économie de finances publiques aussi, qui est une préoccupation. Notre premier face-à-face pose M. Couillard à Mme Marois. Création d'emplois. On ne lancera pas ce soir de guerre de chiffres sur l'emploi, mais la tendance actuelle, c'est qu'il se perd beaucoup de bons emplois payants, remplacés par les emplois à temps partiel. Où et comment vous allez créer de bons emplois payants et permanents? C'est Couillard d'abord. M. Bruneau, on s'est engagé devant la population à favoriser la création. Je dis bien favoriser la création parce que l'État directement ne crée pas d'emplois. Ce sont les entreprises qui les créent. De 250 000 emplois au cours des cinq prochaines années. Comment? En relançant et en accélérant les infrastructures, en lançant immédiatement un crédit d'impôt pour rénover nos maisons, en remettant le plan Nord sur les rails, en faisant la première stratégie maritime du Québec, et surtout en aidant nos PME où il y a 50 % des jobs au Québec, dans les entreprises de moins de 200 employés, les aider à exporter, à innover, à démarrer et à transmettre à la prochaine génération. Ça, ça va nous mettre plus de... Par exemple, j'ai rencontré un entrepreneur en Abitibi qui exporte des tuyaux de forage partout dans le monde. 65 employés. Ces tuyaux se retrouvent en Zambie. Lorsque je lui ai dit qu'on proposait un crédit d'exportation de 50 % jusqu'au point de destination, il a rapidement compris qu'il pouvait augmenter ses activités internationales, engager du monde et augmenter son volume d'affaires. Voilà l'exemple concret de ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire dès les premières semaines de notre gouvernement. Alors, merci, M. Bruneau. Effectivement, nous avons un plan pour relancer l'emploi au Québec, pour le consolider, pour le développer. D'ailleurs, on n'a pas attendu qu'on aille au bout de notre 18 mois de mandat pour présenter ce plan. C'est un plan en quatre volets qui comprend l'électrification des transports et il y a là des emplois de très grande qualité qui peuvent se créer. C'est un plan, oui, pour augmenter le nombre d'entreprises qui vont exporter à l'extérieur du Québec. Nous croyons que nous pouvons augmenter de mille entreprises le nombre d'entreprises exportatrices. Un plan pour la recherche et l'innovation qui va permettre de mettre les talents du Québec au service de la création d'emplois. Donc, j'ai une équipe économique en plus extraordinaire et remarquable pour mettre en place ce plan. M. Couillard, depuis un an, quand même, selon Desjardins, c'est le secteur public qui crée des emplois au Québec, alors qu'en Ontario, c'est le plan. Voilà. Les emplois, c'est dû, la création d'emplois, c'est dans le secteur privé que ça se passe, notamment au Québec, dans les PME. On a un profit économique différent du reste du Canada à cause de la prédominance des PME dans notre paysage économique. C'est pour ça qu'on a annoncé toutes ces mesures pour les PME. Démarrer plus facilement, exporter plus facilement, innover plus facilement et transmettre à la prochaine génération plus facilement. Vous avez raison, M. Bruno, c'est pas normal que le gros de la création d'emplois actuel, le peu qu'il y a, soit dans le secteur public et que ce soit une inflate dans le secteur privé. C'est très inquiétant pour l'économie du Québec. Alors, M. Bruno, si vous permettez, lorsque le Parti libéral était au gouvernement, il s'est perdu 150 000 emplois dans le secteur manufacturier. Depuis que nous sommes là, il y a eu une augmentation des emplois dans le secteur manufacturier et nous, nous avons mis en place déjà une politique pour soutenir nos PME, pour les aider à devenir plus efficaces, plus productives. Nos exportations ont recommencé à augmenter sous un gouvernement du Parti québécois. M. Bruno, le chiffre que vous citez, Mme Marois, sur les emplois manufacturiers, en fait, ça commence en 2000. Vous regarderez vos notes à nouveau. Et en plus, on a traversé la crise financière la plus importante des dernières décennies. Ceci dit, ça revient du secteur manufacturier de façon innovatrice, innovante actuellement, vous le savez également. Il faut donc favoriser le retour du secteur manufacturier chez nous, du nouveau secteur manufacturier, la nouvelle économie. Merci d'ailleurs, merci. C'est dommage, c'est trop court. On va vite, quatre minutes. Je vais entre à Mme David face à M. Legault. Mme David, avec votre plan vert, vous voulez qu'on supporte le plus possible du pétrole au Québec. Ça nécessiterait des investissements considérables. Et du même coup, vous dites vouloir taxer davantage les grandes entreprises. Oui. Vous augmentez les relevances minières. Est-ce que vous ne tuez pas la poule en pensant qu'on peut toujours récolter les oeufs? Mais non, parce que la poule au Québec, dans certains cas, elle est pas mal grosse. Je vous donne juste un exemple pour ne pas abreuver tout le monde de 50 000 chiffres. La Banque nationale au Québec a fait 1,5 milliard de profits en 2013. Ça va quand même plutôt bien. Et savez-vous que les banques, le capital des banques, les avoirs des banques, si on veut parler en termes concrets, sont imposés seulement à 50 %, alors que le salarié au Québec, il est imposé sur 100 % de son revenu. Alors, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est de taxer le capital des banques de façon plus consistante. Ça, là, ça ne fait pas fuir personne, ça ne tue pas la poule aux yeux d'or, parce que cette grosse poule qui est la banque, elle vit grâce à nous, grâce à tous ceux et celles qui y mettent leurs avoirs. Donc, c'est pas sorcier. M. Legault? Bien, Mme David... Est-ce que vous pensez de ça, M. Legault? Oui, non, mais écoutez, je pense que ça a déjà été augmenté. Nous avons entendu les impôts sur les banques. Alors, je veux quand même revenir de façon générale sur l'économie pour vous poser une question, Mme David. Moi, je pense qu'actuellement, le grand problème qu'on vit, quand on regarde la faible croissance économique, c'est le problème de consommation des familles. Les familles n'ont pas d'argent pour dépenser. C'est pour ça qu'on propose, nous, de faire un ménage en bureaucratie, de faire un ménage dans les crédits d'impôt aux entreprises, même si ça ne fait pas plaisir à certaines grandes entreprises, puis d'abolir la taxe santé et la taxe scolaire. Parce que la taxe santé, qui devait être abolie par Mme Marois, qui était mise en place par les libéraux, elle commence à s'appliquer à partir de 18 000 $ de revenus. Vous allez convenir, c'est pas riche, 18 000 $. La taxe scolaire, c'est injuste parce que, surtout les personnes âgées... On va parler de ça un peu plus tard, parce qu'on va y revenir sur l'économie comme celle-là, mais on parle de création d'emplois. Votre projet Saint-Laurent, par exemple. Est-ce qu'il y a des acheteurs? Oui, mais moi, je pense que si on veut être capable d'aider des entreprises... Actuellement, les entreprises, quand elles payent leurs coûts de main-d'oeuvre, elles n'ont pas le même coût qu'aux États-Unis, parce que les employés payent plus d'impôts et de taxes. Donc, c'est pas un autre sujet. Moi, je continue à penser que la meilleure façon de relancer l'économie, c'est de réduire les taxes pour améliorer la consommation. Moi, je veux savoir, M. Couillard n'est pas d'accord. Pour réduire les taxes dans les quatre prochaines années, il va le faire dans cinq ans. Mme Marois propose, elle vient, elle a remis sa promesse. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis content que vous en ayez à moi, là. Bien, vous savez que nous autres, on propose la création de 185 000 emplois, dont 160 000 dans tout le domaine des transports en commun, mais je vais aller directement sur ce que vous dites. Ce que j'ai dit récemment, quelque chose qui n'a pas été compris, ça arrive, la distribution de la richesse crée de la richesse. Quand on redistribue, quand les gens, ils ont un petit peu plus d'argent dans leur poche, quand au lieu d'avoir 620 $ par mois à l'aide sociale pour une personne seule, ils ont un revenu minimum garanti, ça fait quoi? Ça fait des gens qui ne dépensent pas leur argent dans des paradis fiscaux, ils n'en ont pas les moyens, ils dépensent ici au Québec. Ça fait des gens qui sont capables de payer des taxes, des gens qui sont capables de payer des impôts. Si on a des salariés qui sont au-delà du salaire minimum, ça fait des gens qui encouragent l'économie. Je suis exactement sur la question. Pour ce qui est des tarifs, des taxes, etc., vous savez très bien, M. Legault, qu'on n'est pas du tout d'accord avec la hausse des tarifs d'hydroélectricité. On n'est pas d'accord avec la hausse des frais de garde. Et on n'est pas d'accord avec la taxe santé. Franchement, on a fait partie de toutes les luttes contre cette taxe-là. Et avec toutes ces diminutions de taxes et de tarifs qu'on propose, nous autres, pour une famille de deux adultes, deux enfants, on met 2000 $ de plus dans la poche de cette famille-là. La taxe scolaire. On a des personnes âgées au Québec qui ont acheté leur maison il y a longtemps. Elle avait une valeur beaucoup plus basse. Aujourd'hui, la maison a pris de la valeur. Là, ils ne sont pas capables de payer leur taxe scolaire, qui est une taxe foncière. Est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que la taxe scolaire, c'est une taxe injuste? En plus, Mme Marois l'a augmenté de 20 à 30 % l'année dernière. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut abolir la taxe scolaire? Merci. Là, on commence à déborder un peu. Et si vous allez me permettre, je m'excuse Mme Marois. Je m'excuse tout le monde. On va passer à la période libre. Et vous allez voir que vous allez avoir peut-être l'occasion d'y revenir là-dessus aussi. Mais je veux, parce qu'on parlait de création... Non, mais quand même. On veut parler de création d'emploi. C'est le thème de cette partie, de ce segment. Et dans la dernière année, il n'y a pratiquement pas vu d'investissement majeur créant de nombreux emplois. Pourquoi il n'y a pas davantage d'investissement privé au Québec? Est-ce que le gouvernement a toujours besoin d'intervenir pour encourager la création d'emplois? Et ça va, M. Lebrou? Oui. Bon, moi, j'ai déposé un livre au mois d'octobre, que j'ai appelé le projet Saint-Laurent, où j'explique de façon détaillée comment on pourrait créer des emplois de qualité, entre autres en revoyant les crédits d'impôt en recherche et développement, multimédia, commerce électronique. J'ai déposé un plan. Maintenant, moi, j'ai une question, M. Couillard. Bon, d'abord, regardons les neuf années libérales. On était au sixième rang des provinces. On est maintenant la neuvième province pour la richesse. Il y a juste l'île du Prince-Édouard qui est plus pauvre que nous autres. Moi, je veux savoir, là, qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre programme de ce qu'il y avait dans le programme de Jean Charest? Vous avez copié un de mes chapitres dans la stratégie maritime, là, mais à part de ça, je veux juste savoir la question différente. Les questions, c'est moi qui l'ai posé ce soir. Vous êtes trompé de débat, là. C'était l'autre débat où vous pouviez poser des questions. Mais, M. Couillard, justement, est-ce que le gouvernement a toujours besoin d'intervenir pour la création? Je vais vous donner un exemple en répondant à M. Legault. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de dénigrer votre plan Saint-Laurent pour parler de ma stratégie maritime. Je pense que c'est un projet très intéressant qui est basé sur le libre-échange et l'augmentation massive des importations et des exportations qui vont passer par le Saint-Laurent. Il faut capturer ça, faire nos infrastructures, former notre main-d'oeuvre, développer l'économie bleue. Il y a une querelle de mesures qui sont intéressantes. De la même façon que dans votre projet Saint-Laurent, il y a effectivement des mesures intéressantes. Je pense que vous devriez le reconnaître. Et c'est de cette façon. Par exemple, réparer les infrastructures portuaires, former la main-d'oeuvre, encourager. Le rôle de l'État, c'est de créer l'environnement, M. Legault, pas de faire les emplois eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Nos chantiers navals, je pense que vous les connaissez, vous en avez parlé déjà. Vous avez même nommé celui des méchins. Il y en a d'autres. Il y a huit chantiers navals au Québec. Alors, on propose une mesure par laquelle l'armateur a le droit de se conserver une réserve libre d'impôts pour remplacer ou rénover sa flotte si c'est fait dans un chantier naval québécois. Ça, ça va marcher. Je peux vous dire que le milieu maritime attend notre avis au gouvernement pour qu'on mette ça en place. C'est comme ça, M. Bruno, c'est comme ça qu'un gouvernement peut créer l'armement. M. Couillard... C'est Mme David de Sabou, là-dessus. Écoutez, ce qui me frappe, c'est qu'on parle toujours des mêmes emplois. On essaie de créer des chicanes entre est-ce que le public doit intervenir, est-ce que l'État doit intervenir ou est-ce que ça doit relever seulement de l'entreprise privée. Moi, je trouve que c'est un faux débat. Oui, l'entreprise privée crée des emplois. Oui, ça prend un environnement favorable. Mais on va arrêter de leur faire des paquets de cadeaux, par exemple. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop, surtout aux grandes entreprises. Mais oui, il y a un lien entre action gouvernementale et emploi, ne serait-ce que, par exemple, par l'éducation. Et là, M. Couillard, moi, j'ai un questionnement sur votre plan Nord. Le plan Nord qui est celui de M. Charest, puis qui est aussi celui de Mme Marois. Le plan Nord est cette espèce d'ouverture extraordinaire, là, du Nord aux mines et à toutes sortes de projets. Puis là, l'État paye plein d'infrastructures, des routes, des ports, etc. Puis ce qu'on s'aperçoit, même s'il n'est pas encore complètement en place, c'est que déjà, avec l'ouverture de mines dans le Grand Nord, il y a plein de jeunes qui quittent le secondaire, qui ne terminent pas leur cégep, qui s'en vont travailler là à 80 000, 100 000 $ par année. Le jour où vous voulez dire, ils n'ont pas de qualification. Oui, oui, oui. Je suis dit, Mme David, que vous n'aimiez pas le plan Nord, parce qu'il n'y a pas juste des mines dans le plan Nord. Il y a également un volet social, un volet d'énergie. Oui, Mme, il y en a un. Et également un volet d'air réservé, 50 % du territoire de la zone nord-deux. Mme Marois, le plus... Mme Marois, le plus... Mme Marois, le plus précisé... Merci, M. Dillard. Alors, sur la question du plan Nord, vous êtes bien conscient que le gouvernement qui vous a précédé, qui était votre gouvernement, a effectivement, n'a pas pris soin des communautés nordiques correctement et a payé les infrastructures pour les entreprises plutôt que de demander à celles-ci de contribuer. Et la loi sur les mines et les redevances minières faisant en sorte que la moitié des minières ne payaient pas de redevances. Nous avons changé ces règles et nous allons continuer dans la stratégie en matière d'emploi pour soutenir les entreprises en matière de recettes, d'innovation, de productivité. J'ai parcouru le Québec, Mme Marois. Il me semble que je n'ai pas eu beaucoup de temps, M. Dillard. Mme Marois, j'en avais eu beaucoup dans les autres. J'ai rencontré des entrepreneurs partout, jusqu'en toutes les régions au Québec, pas seulement dans le Nord, Mme Marois. En Beauce, en Gaspésie, en Outaouais, en Mauricie. Ils m'ont tous dit que le jour où vous avez tué le plan Nord, ils ont tous tué leur cadenet de commandes. M. Couillard, vous savez très bien... Et ils ont mis à pied des gens... Parce que vous ne rencontrez pas les gens, Mme Marois. Vous exagérez, M. Dillard. Vous ne parlez pas aux entrepreneurs. Vous n'allez pas sur le terrain, sauf en l'hélicoptère. Vous devez aller voir les gens et leur part des projets de doigts sur les villes. C'est la coalition de Québec. Non, M. Bruno, M. Couillard exagère. Il le sait très bien. Parfait. Parce que nous avons bien supporté le développement du plan Nord. On passe maintenant à l'autre sur les taxes et tarifs. Vax et tarifs. M. Legault, M. Couillard, tous les deux, vous voulez réduire la taille du secteur public pour financer vos promesses. Dans votre cas, M. Legault, vous avez parlé tantôt de l'abolition des commissions scolaires. Combien de personnes vont perdre leur emploi? Vous avez un chiffre? Oui. Écoutez, actuellement, il y a 4500 personnes dans les commissions scolaires. On veut réduire à 2500. On veut le faire par attrition. Il y a des personnes qui vont être envoyées dans les écoles, dans d'autres services administratifs. Mais actuellement, moi, à choisir entre l'administration des commissions scolaires et les services aux élèves, je préfère les services aux élèves. M. Legault, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai rencontré les gens des régions, c'est une grande crainte par rapport à votre projet. Une très grande crainte. Parce que, notamment dans les régions où il y a des petites écoles rurales, ils sont très craintifs de perdre leur commission scolaire de proximité. Et tout le monde sait dans ces régions et partout au Québec, M. Legault, que ce n'est pas réaliste, votre proposition. Ça ne tient pas la route. Parce qu'il faut s'occuper de transport scolaire. Il faut s'occuper de gestion. Il faut s'occuper de spécialistes d'éducation. Et ça, ça prend un organisme. Vous voulez vous-même créer des organismes de concertation, ça va finir par d'autres tours à bureaux de fonctionnaires, ça, M. Legault. Vous n'arrivez pas à vos objectifs. C'est comme d'habitude, vos idées commencent bien, mais ne tiennent pas la route. Vous parlez de ménage, mais ça finit par du saccage, M. Legault, dans les services. Bon, mais le saccage, là, voulez-vous vous dire, c'est quoi le saccage? C'est des familles qui sont étouffées par les sacs. C'est d'utiliser la carte de crédit de nos enfants. Ça, c'est du saccage. Mais moi, je veux vous poser une question très claire sur les commissions scolaires. Il y a 7 % des gens qui vont voter aux élections scolaires. Vous voulez garder les commissaires d'école. Ils sont très présents au Congrès du Parti libéral. C'est un lobby très puissant. Pourquoi les millions de dollars qui servent aux élections scolaires pour payer des commissaires d'école, pourquoi vous ne voulez pas mettre ces millions-là dans l'aide aux enfants qui ont des difficultés de transitage? Pourquoi vous choisissez les lobbies? M. Legault, savez-vous quel lobby j'ai écouté? Oui. Celui des parents et des régions. Les parents veulent également que les choses marchent bien. Ils savent les services que la commission scolaire rend. Vous avez raison que le taux de participation aux élections scolaires n'est pas assez haut. Ce n'est pas une raison pour se débarrasser de cette démocratie-là. Il faut favoriser le vote, par exemple, en liant l'élection scolaire aux élections municipales. Vous vous prenez quoi, M. Couillard? M. Legault, laissez-moi terminer. J'ai plus d'enfants d'âge scolaire. J'aurais peut-être des petits-petits d'âge scolaire, j'espère, bientôt. Mais moi, j'aimais ça, savoir qui était mon commissaire scolaire. C'est important pour moi comme parent et pour beaucoup de parents, particulièrement en région, c'est très important. M. Couillard, il y a 7 % des gens qui vont aller voter aux élections scolaires. Ça va vous prendre quoi? Est-ce que vous allez agir quand il va en rester 2 %, 1 %? Quand allez-vous abolir les commissions scolaires, les élections scolaires, les commissaires d'école? C'est pas vrai que les parents veulent garder les élections scolaires. C'est le goût. J'en parle pas ça du tout sur le terrain. J'allais pas dans les régions. J'allais dans les régions beaucoup plus souvent que vous. Les gens-là ne veulent pas d'élections scolaires. Ils n'en veulent plus. Ils n'ont pas vu souvent. Ils veulent des services. Ils veulent des services à leur enfant. M. Couillard. Les parents veulent des services, vous avez raison. Oui. Mais ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont. Et vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas parce que vous n'avez pas parlé aux gens des régions. J'étais aux Îles-de-la-Madame récemment, où les gens sont très préoccupés par le projet de regroupement de commissions scolaires. Ils ne veulent absolument pas perdre leur commission scolaire. Pour eux, c'est une émission majeure. Pourquoi? Pour des raisons, bien sûr, liées à l'école. Mais ça indique l'occupation de notre territoire. Puis moi qui viens en région, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis sensible à ça. La présence de l'État partout sur notre territoire, c'est important. Merci à vous, M. Legault. Ça ne tient pas la route, non plus. Les spécialistes ne peuvent pas en avoir dans toutes les écoles. Ça prend un organisme. Vous-même, vous allez en faire un, un organisme. Ça va être pareil qu'avant, puis encore plus bureaucratique. 4,500. Merci à tous les deux. D'accord, on va abolir les régions. Merci à tous les deux. Procès face à face, Mme Marois, Mme David, toujours sur Taxes et Tarifs. Mme David, vous voulez abolir la taxe santé, vous l'avez dit tantôt. Annuler les hausses de tarifs d'hydro, laisser les garderies à 7 $, rendre le transport en commun gratuit, embaucher 15 000 enseignants. Ça va coûter combien? Est-ce que vous avez un chiffre? Oui. Et où, allez-vous prendre l'argent? Oui, on a un chiffre. Et tout ça, le plan qu'on a déposé, notre cadre financier, c'est sur 5 ans. Alors, il faut être très clair. Donc, par exemple, la question de la gratuité dans les transports en commun, on s'est même donné un horizon de 10 ans. Mais il y a une chose qui est claire, et ça, j'espère que tout le monde le sait ici. La carte Opus, la carte mensuelle à Montréal coûte 80 $. Oui, les tarifs augmentent. Les tarifs d'hydroélectricité vont encore augmenter parce que le gouvernement de Mme Marois le laisse augmenter, puis ça va être 20 % de plus dans les 4 prochaines années. Tous ces tarifs-là, les tarifs de services de garde vont aussi augmenter, si on élit le Parti québécois le 7 avril, ils vont augmenter de 28 % en 2 ans. Alors, quand on dit les familles sont étouffées, bien oui, elles sont étouffées par tous ces tarifs-là. Alors, notre chiffre, excusez-moi, notre chiffre, c'est un plan où on ajoute 13 milliards dans les coffres de l'État et où on a pour 13 milliards de dépenses à distance. Mme Marois. Alors, évidemment, je trouve ça très intéressant ce que dit Mme David, et on voudrait tous pouvoir faire ça. Vraiment, c'est un rêve, mais on ne peut pas réaliser ce rêve-là, et c'est ça le problème. On ne peut pas endetter davantage les Québécois, nos enfants et nos petits-enfants. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'augmente pas les taxes, les impôts, les tarifs, sauf de les indexer. Et quand vous parlez des services de garde, moi, je suis très fier de notre réseau de services de garde. Je crois qu'il faut en maintenir la qualité, et j'ai préféré dire aux Québécois que oui, il fallait rehausser les tarifs des services de garde pour préserver leur qualité, pour finir de les développer. Et moi, je crois que ça, c'est d'être franc avec les Québécois. M. Couillard propose d'augmenter la dette du Québec de 15 milliards de plus. La recette du Parti libéral, ça a toujours été d'augmenter les taxes, les impôts et les tarifs. Nous, nous voulons indexer l'ensemble des tarifs. Nous croyons que c'est raisonnable. Nous voulons être plus efficaces dans la fonction publique, dans les commissions scolaires, dans les services sociaux. Et c'est comme ça que nous allons maintenir un état aux services des citoyens et réduire ainsi aussi notre dette, parce que ça, c'est un objectif que j'ai et que je vais libérer. Mme Marois, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous n'indexez pas les services de garde, vous les augmentez vraiment, premièrement. Je n'ai pas dit ça que je les indexais. J'ai dit que oui, on les augmentait. On les augmentait pour ensuite les indexer. Les tarifs d'hydroélectricité ne sont pas indexés. Ils vont être, dès le 1er avril, augmentés de 4, quelque chose pour 100. C'est bien plus qu'une indexation. C'est quand la régie en aura décidé. Ça semble être déjà pas mal décidé. Troisièmement, on propose des solutions pour apporter de l'argent dans les coffres de l'État. Donc, on ne rêve pas en couleur. Non, on n'est pas des pelletons de nuages. On sait que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Je vous ai parlé tout à l'heure de taxer pleinement le capital des institutions financières. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Alors, nous avons rehaussé justement la taxe sur les banques et nous avons rehaussé la taxe sur les minières, de telle sorte que par les redevances, elles paient leur juste part. Et si elles font plus d'argent, les revenus vont augmenter parce que c'est une taxe progressive. Alors, je pense qu'on a fait des efforts en ce sens-là. Mais maintenant, pour moi, ma grande préoccupation, c'est d'augmenter les emplois. Et en augmentant les emplois, je vais augmenter les gens qui vont contribuer par leurs impôts à l'État et qui vont ainsi nous permettre de créer de la richesse et aussi de développer des services comme vous le souhaitez. Alors, vous ne nous reprocherez certainement pas de vouloir, nous, créer des emplois et beaucoup d'emplois, oui, avec des investissements importants dans le transport en commun. Alors, on y va avec la période libre. On y va avec la période libre. Je suis d'accord avec vous. Il y a deux ans, au moment de la dernière élection, la dette brute du Québec était de 183 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est d'environ 197 milliards. Un gouffre sans fond. Est-ce qu'on a encore le moyen de se payer tous nos programmes sociaux? Et si vous deviez obligatoirement en abolir un, lequel vous coupez, Mme David? Lequel? Moi, je ne coupe pas des programmes sociaux. J'aimerais vous rappeler qu'ils ont été largement coupés dans les 15 dernières années. Et j'aimerais rappeler aussi aux gens qui nous écoutent qu'il y a au moins une chose qui unit les trois chefs des autres formations politiques ici autour de cette table, c'est qu'ils nous annoncent tous, soit par un budget, soit par un cadre financier, qu'ils vont faire dans la prochaine année des compressions, prochains 18 mois, de 1,3 à 1,4 milliards. Donc, moi, c'est non, c'est allons chercher des nouveaux revenus pour l'État. M. Bruneau, je pense qu'il faut distinguer, parler des programmes sociaux, des budgets de l'État, qui, bien sûr, dépendent du revenu qu'on a et de la création d'emplois. Et vous parlez de la dette. La dette qu'on a au Québec, bien sûr, elle est élevée. On a un fardeau de dette important, mais une grande partie de cette dette est celle qu'on propose d'ajouter. Il faut le faire. Mme Marois aussi propose d'ajouter à la dette. C'est pour faire les infrastructures. Il faut réparer nos routes, pour réparer nos écoles, pour réparer nos hôpitaux. On n'arrêtera pas d'avoir besoin de faire ça. Alors, ce qu'il faut faire, par contre, c'est avoir un plan de contrôle du poids de la dette dans l'économie, que nous avons et qui va nous amener à nos objectifs dans l'État requis. Quand j'écoute M. Couillard, Mme Marois, on dirait que les immobilisations, c'est pas grave, on peut dépenser n'importe combien. Un anneau de glace à Québec couvert. On va annoncer de l'argent, 450 millions pour le cimenter. Les deux parties qui sont là, d'abord, durant les neuf années libérales, ils ont augmenté à la dette de 60 milliards. Ça, c'est 7 milliards par année. Mme Marois, depuis un an, elle a augmenté de 8 milliards. C'est encore pire. Là, M. Couillard, il dit qu'il va dépenser, lui, 11 milliards par année d'immobilisations, plus que le PQ. Donc, il va augmenter la dette encore plus que le PQ. Alors, si vous... Mme Marois... M. Bruno, on a d'abord réparé les dégâts que vous avez laissés du gouvernement précédent, avant de s'attaquer au contrôle et à la planification des investissements dans nos infrastructures. Nos routes, nos hôpitaux, nos écoles, on regarde nos écoles qui ont des problèmes de pourriture, il faut pouvoir investir dans ça. Nous avons fixé un plafond pour justement contrôler la progression de notre dette. M. Couillard nous dit, lui, non, non, vous n'en faites pas encore assez. Ajoutez 15 milliards à la dette. Exactement la recette de M. Charest, d'ailleurs, ça nous coûte 8 milliards maintenant en services de dette. C'est autant d'argent qui ne vont pas en éducation et en santé. Vous n'en avez pas plus de solutions, M. Levin? Oui, Mme David, non. C'est le nombre d'emplois. Mme David et M. Couillard, Mme David, d'abord. Moi, il y a une chose que j'aimerais dire, là, c'est qu'il ne faudrait quand même pas avoir une attitude catastrophiste face à la dette du Québec. Les pays de l'OCDE sont généralement plus endettés que nous. Notre voisin du Sud est immensément plus endetté que nous. On a une dette, c'est vrai, 49 % du PIB à peu près. Il ne faut pas faire exprès, c'est sûr, pour dépenser en fous. Mais quand on propose, nous autres, par exemple, d'investir dans le transport en commun, moi, je reconnais tout à fait qu'on fait de l'immobilisation. Mais ça crée des emplois. Parce que pendant qu'on se parle de cette grosse dette qui est comme une espèce d'épouvantail, moi, j'aimerais rappeler l'autre dette, celle des familles québécoises qui n'en peuvent plus d'être endettées, elles, au jour le jour. Et qui doivent payer aussi la dette provinciale et la dette fédérale, c'est combien? C'est 11 sous du dollar, c'est dont vous avez des intérêts. Je voudrais revenir sur cette question parce qu'elle est très importante, comme les autres qu'on discute ce soir. Les infrastructures, que ce soit les routes, les installations portuaires, les écoles, les hôpitaux, ce sont des éléments qui font partie de la croissance économique. Ça prend les infrastructures en bon état pour avoir une économie qui grossit, qui croît. Maintenant, nous, on a un plan spécifique dans notre cadre financier. On sait qu'on va commencer à dégager modestement au début et plus par la suite des surplus. On a déjà dit, et on s'engage à le faire, que 50 % des surplus vont aller à la dette, 50 % aux réductions d'impôts. Oui, mais M. Couillard, votre cadre financier est complètement irréaliste. On va parler de ça tout de suite en parlant du déficit zéro. Tous les économistes vous l'ont dit, M. Couillard, et vous allez dégager des surplus. On repart avec un face-à-face, M. Legault, Mme Marois. Le Québec est dans le rouge, la croissance économique est faible. Vous promettez le déficit zéro l'an prochain, Mme Marois? L'an prochain. Cette année, M. Legault? Le déficit zéro, donc, sans augmenter les taxes ni les impôts, comment réaliser ça? Ça va faire mal à quelque part? Non, essentiellement, M. Legault, M. Bruno, en gérant bien les finances publiques de l'État. Nous avons fait, en un an, ce que jamais le Parti libéral n'a fait, en neuf ans. Nous avons contrôlé la croissance des dépenses. Et nous n'avons pas baissé les bras vis-à-vis de l'économie, puisque nous avons décidé de nous investir pour supporter et soutenir la création d'emplois. M. Legault, essentiellement, deux façons. Premièrement, il faut réduire le nombre de personnes dans les bureaux. Il y en a 220 000 personnes. Sur 570 000 employés au Québec, là, 220 000 qui ne donnent pas de services directs. On a une chance en or, les bébés boomers vont prendre leur retrait. Donc, sur une base volontaire, ne pas remplacer ces personnes-là, ça va nous permettre de réduire ce nombre-là de 25 000. C'est dans les services qu'il faut mettre de l'argent. Deuxième façon, il faut avoir le courage d'affronter les lobbies des grandes entreprises, dans le multimédia, dans le commerce électronique. On ne peut pas continuellement donner, pour toujours, 20 000 $ de subvention par année à des compagnies étrangères de multimédia qui viennent compétitionner les PME québécoises. M. Legault, c'est vraiment la pensée magique. Mais voyons. Vous annoncez que vous allez couper des postes ici, couper les commissions scolaires. Là, vous êtes encore une fois dans la structurité, M. Legault, essentiellement. Et de fait, nous avons l'une des meilleures grappes industrielles du monde au niveau du multimédia. On est parmi les trois capitales mondiales des effets spéciaux. Il me semble que ça valait la peine de donner le coup de pouce. Ce coup de pouce-là, il a des limites dans le temps. Mais je pense qu'on doit continuer à le faire et à agir tant que ça. Vous, vous proposez de brasser les structures. Moi, je propose que, oui, on rationalise, oui, qu'on soit plus efficace, mais qu'on travaille sur la question de l'emploi, du développement de nos régions, la foresterie, la souveraineté alimentaire. L'été dernier, en plein dans la crise de l'acte négantique, votre ministre des Finances a déposé un prolongement de cinq ans des crédits d'impôts multimédia. Ce sont toutes des grandes entreprises, des entreprises étrangères. Actuellement, les gens qui sont en multimédia n'ont pas de difficulté à se trouver un emploi. C'est contraire. Toutes les compagnies en cherchent des ingénieurs en multimédia. Pourquoi vous leur donnez 20 000 $ par année de crédits d'impôts à vie? Vous ne connaissez pas l'économie quant à son équilibre mondial. Madame Marois. Partout, partout sur la planète, il y a des entreprises qui sont attirées par des avantages fiscaux, par des avantages donnés par des villes, des régions. Nous, on l'a fait intelligemment, en ciblant, vous parliez d'emplois de qualité, M. Bruno en démarrant, en ciblant des emplois de qualité, bien rémunérés. Les jeunes font part de créativité. Et je crois que nous, ça doit avoir le temps. Le seul qui a créé une entreprise ici, c'est moi. J'ai fondé Air Transat. J'ai créé des vrais emplois. Je suis un entrepreneur. Moi, ça me passionne, l'économie. Pas à temps partiel comme vous. Moi, c'est à temps plein. Moi, si demain matin, je suis dans votre chaise, je vais en créer des emplois, je vais attirer des investissements privés, puis je ne ferai pas ça à temps partiel. Je vais le faire à temps plein. C'est exactement ce que vous faites actuellement. C'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis promené à Davos, à Londres, à New York. On n'a pas créé aucun emploi à temps plein depuis que vous êtes là. J'ai attiré ici des investissements majeurs. On ne laisse répondre, s'il vous plaît. On pense à Isco et j'ai une équipe exceptionnelle. Parce que moi, je ne pense pas que c'est une seule personne qui peut faire la différence. J'ai huit personnes en économie qui sont des gens de grande qualité. Pour finir ça, je pense à ça, M. Legault, Mme Marois. Quand vous êtes allé au pouvoir, il y avait 3 242 000 employés à temps plein. Il y en a encore aujourd'hui, même, non? Vous avez créé zéro emploi à temps plein. Pendant ce temps-là, il s'en est créé 10 000 en Ontario. Vous contentez l'Institut d'être fiers du Québec. On ne va pas commencer d'en faire. On arrête ça. Vous avez fait ça financier, vous n'avez pas d'idée pour faire ça. Merci beaucoup. On passe au face-à-face, M. Couillard et Mme David. La moitié des Québécois n'ont pas de régime de retraite, mais contribuent au régime de retraite des employés des villes et du secteur public. Les villes crient à l'aide pour qu'on règle cette question le plus rapidement possible des déficits des régimes de retraite. Qu'est-ce que vous faites, M. Couillard? Nous, on va légiférer sur cette question de notre arrêt au gouvernement. Elle est majeure. J'en ai parlé et au maire de Québec et au maire de Montréal. Notre proposition est la suivante. C'est que d'abord, il faut tenir au partage 50-50 de l'actif et du passif des régimes. Il faut engager une négociation sur tous les points, sauf la rampe de base et la rampe du conjoint. C'est important. Souvent, ce sont des femmes qui sont là après que le conjoint, malheureusement, est décédé. S'il n'y a pas de succès de la négociation après un an, nous suggérons, plutôt que la commission des relations de travail, un arbitrage de six mois, avec des balises très indiquées et très claires quant à la capacité de payer des gens, l'équité, la survie du régime et, bien sûr, les facteurs de pérennité. Mme Deville? C'est parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de villes qui ont choisi pendant plusieurs années de ne pas payer leur cotisation au régime de retraite. Pendant ce temps-là, les employés, eux, continuent de cotiser. Je ne dis pas que les employés des villes n'ont pas des bons régimes de retraite. C'est un fait. Et je suis d'accord avec le fait qu'il doit y avoir une négociation, une vraie négociation. Pas une négociation avec un coup près au-dessus de la tête, que s'ils ne sont pas capables de s'entendre, il y a quelqu'un d'autre qui va décider pour eux. Après tout, tous ces régimes de retraite ont été dûment négociés et acceptés par les deux parties en présence, c'est-à-dire des syndicats et des municipalités. Moi, je pense qu'il leur revient de régler cette question. Mme Deville, il y a eu des ententes négociées. Vous le savez, par exemple, la Ville de Saguenay a eu une entente négociée. Il y en a d'autres également qui l'ont fait. C'est bien. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas laisser ces situations s'éterniser. Il faut que les règles soient claires. Je pense que l'arbitrage, d'une façon juste, l'arbitrage avec des balises. Je voudrais ajouter également quelque chose. Je crois que si, par exemple, le maire se réserve le droit d'enlever l'indexation des rentes, il doit verser l'économie dans le régime pour en assurer la pérennité et ne pas taxer plus lourdement les participants et les contribuables. Parce que tout ça, au bout de la route, ça se transmet en compte de taxes pour les gens. Les citoyens de Montréal, si on ne règle pas le problème du plan de retraite, de même qu'à Québec, c'est directement dans leur compte de taxes que ça va se boire. Et nous, on ne veut pas ça. On veut que les situations se règlent sans tomber sur le dos des contribuables qui, comme l'a dit M. Bruneau, pour la plupart, n'ont pas ni les moyens, ni la possibilité d'avoir accès à des plans de retraite de ce niveau-là. Bien, alors, ce qu'il faut peut-être plus réfléchir, c'est comment on va faire en sorte que l'ensemble des personnes au Québec aient accès à des fonds de retraite, aient accès à une retraite digne. Parce que ce n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est vrai. La majorité des gens n'ont pas de fonds de retraite privés ou négociés, etc. Ils ont, en fait, ils ont quoi? Ils ont le régime de pension du Canada, le supplément de revenu garanti. Les aînés au Québec, depuis quelques années, s'appauvrissent. Puis s'il y a un problème qui touche pas mal d'aînés, par exemple, dans une grande ville comme Montréal, bien plus que les retraites des employés de la ville, c'est le problème de la spéculation immobilière, de l'augmentation du coût des logements, de l'augmentation des taxes foncières. Je vais y revenir là-dessus parce que j'ai une proposition que vous pourrez discuter, que je n'ai pas eu le temps de compléter tantôt. M. Legault a fait allusion également aux situations des couples de retraités dont le revenu est stable, dont la maison augmente et les taxes municipales et scolaires augmentent. On propose de faire une garantie gouvernementale pour qu'une institution financière, chaque année, paie les taxes municipales et scolaires. C'est pas gratuit. Ça se rembourse lors de la vente de la maison. Ça permettra aux couples de retraités de rester dans leur maison beaucoup plus longtemps parce que malheureusement, les études montrent qu'environ 40 % des couples de retraités songent à quitter leur maison pour cette raison. Alors voilà une proposition concrète. J'espère que vous allez l'appuyer parce qu'elle me semble très facile. Ça complète votre façon. Ça passe, mais on va inclure dans la discussion les deux autres chefs de parti parce que c'est une préoccupation pour plusieurs avec le vieillissement de la population. Comment, justement, vous l'avez soulevé, « Chaque Québécois, s'assurer que chaque Québécois aura une retraite défense ». D'abord, je voudrais peut-être revenir sur l'échange qu'il y a eu entre M. Couillard et Mme David. Nous n'avons pas attendu, M. Couillard, que vous proposiez une loi. Nous avons déposé un projet de loi pour nous permettre de régler la question des régimes de retraite, entre autres dans les municipalités, dans les universités, parce qu'il y a plusieurs régimes qui sont concernés. Et nous pensons et nous croyons, nous, à la négociation. Mais effectivement, à la fin de cette négociation, il faut qu'il y ait un arbitrage. Et nous ne croyons pas qu'il est pertinent de laisser une seule personne décider, les balides soient celles des meilleures. Et c'est pour ça que nous proposons la Commission des relations de travail. Maintenant, sur la question générale, je reviendrai. Est-ce que M. Réveau voulait ajouter sur les régimes de retraite? Ben, écoutez, dans les municipalités, les employés, syndiqués, FDQ, on a la chance d'avoir un fonds de retraite. Il y a un déficit de 5 milliards. Il y a juste deux personnes qui peuvent payer, contribuables ou ces employés-là. La coalition est le seul parti qui va donner le pouvoir au maire, après un an de négociation, d'imposer les conditions de travail. Mme Marois, je ne suis pas surpris, elle compte ça. Mais M. Couillard aussi compte ça. Elle veut nommer un arbitre. Mais M. Bruno, elle m'a donné, là, les gens qui ont la chance d'avoir un fonds de pension, c'est eux autres qu'il faut qu'ils payent pour le déficit. On n'a pas à faire supporter à l'ensemble des citoyens qui, en majeure partie, n'ont pas de fonds de retraite, le coût des déficits des gens qui ont la chance d'en avoir un dans les municipalités. Vous l'ajoutez là-dessus, M. Couillard? Ben, là-dessus, on est presque sur la même longueur. Non, parce que vous mélangez le coût des relations de travail, les conditions de travail et les plans de pension. Je vous parle spécifiquement des plans de retraite des municipalités. Nous, on pense que l'arbitrage, après un an, c'est une bonne solution. C'est mieux que la commission des relations de travail, selon nous. Il n'y a pas d'expérience, Mme David, pas d'arbitre. Vraiment, M. Legault, là, vous pouvez imaginer à quel point je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est vraiment comme si vous disiez, les employés syndiqués, là, qui ont négocié de bonne foi, puis parfois, par bien des années passées, là, il faudrait qu'eux, ils acceptent, là, finalement, de renoncer à une bonne partie de ce à quoi ils s'attendaient quand ils ont négocié de bonne foi et qu'ils ont fait une entente avec les municipalités. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Maintenant, c'est vrai que les contribuables ont toutes sortes de problèmes de surtaxe, de tarifs, de pauvreté, etc. On peut le régler par bien d'autres mesures, dont plusieurs que j'ai proposées ce soir. Mais Mme Darville, vous ne pensez pas que les maires qui ont été élus, qui sont imputables, qui vont se faire élire dans quatre ans, qui ne devraient pas avoir ce pouvoir-là... Savez-vous ce qui est arrivé dans le passé, Mme Darville? On a nommé des arbitres, des comités. À chaque fois, on s'enlumait sur la municipalité qui avait les plus hautes conditions de travail. Aujourd'hui, là, les employés des municipalités gagnent 30 % plus cher que les mêmes postes au gouvernement du Québec. Mme Marois, l'arbitrage, les comités de Mme Marois... M. Leveau sait très bien qu'il est toujours préférable qu'on cherche à arriver à une entente qui va permettre de préserver les droits des contribuables, préserver les droits des travailleurs et l'autorité des municipalités. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on fasse cet effort de négocier pour le passé et que pour le futur, on s'entend dans un partage 50-50, qu'on ait des règles qui fassent en sorte que les travailleurs paient leur part, que les municipalités paient leur part, que quand le régime veut être amélioré, que chacun en assume les coûts et pour l'ensemble de la population. Parce que je suis d'accord, qu'on a un problème, nous devrions évaluer la possibilité de revoir certains aspects du régime de rente. Voilà qui complète ce thème de l'économie et des finances publiques. Nous en sommes maintenant, le temps passe très rapidement, il est 21h16, au thème de l'identité de la question nationale. Premier face-à-face, Mme David et M. Legault. Mme David, vous souhaitez la souveraineté. Il y a un référendum au cours d'un premier mandat qui vous a élu. On a compris que vous rêvez d'un Québec rapidement de ce référendum. Est-ce que vous tirez le tapis sous le pied de Mme Marois qui refuse de s'engager là-dessus? Moi, j'assume pleinement ce que je suis. Je ne change pas d'idée. Je suis une souverainiste, mon parti est souverainiste, et donc, je ne vois pas pourquoi on n'assumerait pas pleinement notre option. Alors, nous autres, nous en parlons du pays. Nous en parlons avec ferveur. Nous disons quelles sortes de pays nous voulons. Et oui, si nous étions élus le 7 avril comme gouvernement, ce que nous ferions, c'est de mettre en place une assemblée constituante, élue par la population, qui aurait comme mandat d'organiser une large consultation, un large débat dans la population sur un projet de constitution, suivi, oui, d'un référendum sur cette constitution et sur l'avenir politique du Québec. Monsieur Legault, moi, je pense qu'actuellement, vous n'avez pas écouté la population, Mme David et Mme Marois, il y a 70 % des Québécois et plus, ils n'en veulent pas, ce référendum. Ils pensent que ce n'est pas le bon moment. Par contre, il y a des Québécois qui pensent que c'est le temps de poser un geste pour défendre notre identité. Moi, je veux vous parler quand même de la charte. Parce qu'on l'a vu. Bon, M. Couillard n'en veut pas de charte. La charte, on va y revenir. Oui, mais c'est le point le plus important. C'est qu'il faut défendre notre langue. Il faut défendre nos valeurs. Il faut être capable de défendre notre identité, mais sans être obligé, à court terme, de se séparer. Les gens n'en veulent pas de référendum dans les prochaines années. Mais M. Legault... Ils veulent être capables, là, de dire « Oui, je vais vivre en français. » Puis ça, M. Legault va de la charte. Oui, ah bien, ça, que l'on doive et que l'on puisse partout, y compris dans nos milieux de travail, y compris à Montréal, vivre et travailler en français au Québec, vous allez trouver en moi une fervente défenseur de cette ligne-là. Mais moi, M. Legault, j'ai une question à vous relancer. Vous étiez, il n'y a quand même pas tant d'années, un souverainiste et un souverainiste plutôt pressé. Et là, moi, je n'arrive pas à comprendre ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes encore souverainiste, puis vous n'osez pas le dire. Ou vous êtes un fédéraliste un peu gêné. Vous êtes quoi, vous, M. Legault? Moi, je suis un nationaliste. Moi, je pense, là, que ça devrait être le Québec d'abord. Dans toutes nos décisions, là, il faut penser au Québec. Il faut relancer le Québec. Actuellement, là, le Québec est en mauvaise situation. On n'a pas le gros bout du bâton. On reçoit 9,3 milliards de péréquations par année du reste du Canada parce qu'on est plus pauvre que le reste du Canada. On a une économie, là, qui ne marche pas, quoi qu'en dise Mme Marois. On a la plus importante dette de toutes les provinces. Est-ce qu'on peut faire le ménage dans notre maison, mettre de l'ordre dans notre maison, puis la prochaine génération posera cette question-là? Mais pour l'instant, là... Autrement dit, M. Legault, là... 70 % veulent pas. Mme David. Mais autrement dit, M. Legault, là, dans le fond, ce que vous dites un petit peu, c'est à condition qu'on fasse le ménage d'un certain nombre de choses, vous demeurez souverainiste. Que je dis, là, moi, je suis nationaliste. Moi, je pense qu'il y a deux options. Puis pour les deux options, que ce soit de renégocier la Fédération canadienne pour rentrer dans la Constitution canadienne, ou que ce soit la souveraineté, dans les deux cas, on a avantage à travailler à ce que le Québec soit en bonne santé. Mais ça, M. Legault, je pense qu'on veut le faire. C'est pas le temps. On peut le marcher de la gomme en même temps, là. Non, les Québécois veulent pas parler de ça. Mais si on leur en parlait, M. Legault, les Québécois... Si on leur en parlait, parce que le problème, là, c'est qu'à part de nous autres, il n'y a pas grand monde qui en parle. Peut-être que quand on est souverainiste, il faut s'assumer. Il faut en parler du pays. Il faut un peu rêver. Dans ce cas-ci, là, je pense que oui, parce que c'est un beau rêve, c'est un beau projet, et justement, ça peut faire avancer le Québec. Merci. Ça complète ce dossier, mais on va le poursuivre avec Mme Marois et M. Couillard. Lors de cette campagne, il aurait été question beaucoup du référendum. Mme Marois, vous entretenez le flou sur la tenue ou non d'un référendum. M. Couillard, vous avez parlé de négociations sur la Constitution avec le reste du Canada. Est-ce que tous les deux, vous n'avez pas fait de cette élection une élection référendaire? M. Couillard. M. Bruno, c'est ça le thème de l'élection, un thème principal avec l'économie. Mais comme a dit M. Legault, je suis d'accord avec lui, moi aussi j'ai parlé aux gens, le monde ne veut rien savoir de cette affaire-là. Non seulement ils ne veulent rien savoir d'un référendum, ils ne veulent plus rien savoir même de l'enjeu que vous suivez, le Parti québécois, qui va le faire. Et je pense qu'il faut dire à la population clairement que l'article 1 du Parti québécois, c'est pour l'indépendance du Québec. Comme dit Mme David, il faut s'assumer des fois. Mme Marois a commencé en novembre à dire qu'il y aurait un pays, qu'il y aurait un référendum. M. Péladeau est entré en scène de façon spectaculaire en disant la même chose. Tous les autres candidats ont dit la même chose au cours des prochaines semaines. Puis là, on voit que le monde n'aime pas trop ça. Puis comme en 1994, on fait semblant qu'on doit le faire, c'est ce qui va y arriver. Il va y avoir un référendum avec le pays. M. Couillard, depuis le début, pour éviter de discuter de certaines questions, qu'il s'agisse d'intégrité, d'emploi, d'autres choses, de politique sociale, tente de faire dévier le débat. J'ai répété ça en trois, puis je vais vous le dire, Dieu dans les yeux ce soir, M. Couillard, il n'y en aura pas de référendum tant que les Québécois ne le seront pas prêts. Et actuellement, ils sont prêts. Mme David, elle a voulu en faire un. Coute ce que coûte. Est-ce que vous pensez qu'on va faire un référendum? Non, M. Couillard, vous ne riez pas, c'est une question très sérieuse. Vous avez tenté de faire dévier le débat. L'élection, elle porte sur le choix d'un gouvernement. Qui voulons-nous à Québec, l'ancienne équipe libérale, ou un gouvernement intègre qui a fait avancer le Québec et qui a répondu aux besoins et aux attentes des Québécois pendant 18 mois? Vous avez fait dérailler le débat, c'est ce que vous vouliez faire, c'est correct. Les gens savent que vous allez faire un référendum, ils vous ont connu en 1994. Non, vous disiez exactement la même chose. Un an plus tard, on est en référendum. M. Lisée a dit, OK, pas la première année, mais dans quatre ans, cependant. Tous vos candidats le disent, même ces jours-ci, arrêtez de dire aux Québécois que vous ne voulez pas faire de référendum, vous allez vous précipiter pour en faire un. M. Réflé, M. Réflé. Ils ne veulent pas attendre du tout, même pas quand ils seront prêts, parce que vous allez précipiter une chicane pour qu'ils soient prêts. Ils ne veulent pas avoir de référendum, ils veulent des jobs, Mme Marois. Oui, moi aussi, je suis d'accord qu'ils veulent des emplois, les Québécois et les Québécoises, mais ils veulent aussi avoir un Québec qui se tient debout. Et vous, depuis le début, vous changez d'idée à tous les deux jours. Un jour, vous voulez signer la Constitution, le lendemain, vous n'êtes plus sûr. Moi, je sais qu'il faut que les Québécoises se tiennent debout, qu'on défende nos intérêts, et je ne suis pas sûre qu'à cet égard-là, vous avez fait le point et pris cet engagement clair. Par ailleurs, je répète, c'est une élection qui porte sur l'emploi, qui porte sur la charte, qui porte sur la langue, qui porte sur l'identité, la culture, quoi sur un référendum. Mme Marois, je n'ai pas le droit ni la légitimité de décider qui est un bon Québécois ou un moins bon Québécois, qui est plus fier ou moins fier d'être Québécois. Je suis aussi fier d'être Québécois que vous, Mme Marois. Je n'en ai pas le droit, M. Marois. Et je crois, et j'ai le droit de le croire, que l'avenir du Québec est mieux assuré dans la Fédération canadienne. Ce que je condamne, ce n'est pas le fait que votre option soit souverainiste, comme Mme David, c'est que vous n'ayez pas la franchise de dire à la population que vous allez les enfermer dans le piège du référendum dès votre arrivée au gouvernement, et vous savez que c'est ce que vous voulez. Vous savez très bien, vous savez très bien, M. Couillard, que je suis une femme déterminée, mais que je suis une femme capable d'écouter les Québécois. Et à ce moment-ci, ce dont les Québécois ont besoin, c'est d'un gouvernement intègre qui va se préoccuper d'emplois, qui va se préoccuper de nos enfants à l'école, qui va se préoccuper de bien gérer la chose civile. Vous n'y arriverez pas, Mme Marois. Vous avez dit tant qu'ils ne seront pas prêts. Et c'est sur cela que va porter, que portent les élections du 7 avril prochain. On ne veut plus entendre parler. Vous voulez faire de la diversion parce que vous ne voulez pas parler des questions d'intérêt. C'est vous, Mme Marois, c'est vous qui venez de le dire. Je viens de vous entendre. On vous a tous entendus. Il n'y aura pas de référendum, trois petits points de suspension, à moins que les Québécois n'en veulent un. Et vous allez vous arranger qu'en veulent un. Est-ce que les Québécois en veulent un actuellement? Mme Marois, l'histoire de votre parti, c'est le piège référendaire à chaque fois que vous arrivez au gouvernement. Vous avez fait ça en 1994. Merci beaucoup. Merci, Mme Marois. Merci, M. Cuillard. On va inclure les deux autres encore dans cette discussion-là. Parce que Mme Marois, vous dites qu'il n'y aura pas de référendum tant que les Québécois ne seront pas prêts. Comment saurons-nous, saurez-vous, quand et comment ils seront prêts? Actuellement, par exemple, on discute depuis un moment, on dit que les Québécois ne sont pas prêts, ils ne veulent pas en entendre parler. Mme David dit même s'il n'était pas prêt, il leur poserait la question. Moi, je vais vous dire honnêtement, est-ce que c'est quelqu'un qui pense que parce qu'on veut se faire un pays, si les Québécois ne sont pas prêts à s'en donner un, on va aller leur poser la question. Voyons donc. C'est ça la vraie vie, M. Bruno. Mais Mme Marois, moi, c'est ça la question que j'ai par rapport à vous. Je ne doute pas un instant que vous soyez souverainiste, mais contrairement à M. Couillard, moi, je n'ai pas vraiment l'impression que vous voulez faire un référendum. Lui, il a la... Je n'ai pas mon impression, puis en fait, mon problème, c'est que vous n'en parlez pas du pays. Vous ne faites pas rêver les Québécois du pays. Ils vont devenir prêts à les Québécois, c'est si on leur en parle. C'est pas le référendum qui m'intéresse, effectivement, vous avez bien raison. Je ne m'intéresse pas le référendum. Alors, par le moyen, par le moyen, madame, vous n'en parlez pas. Écoutez, je connais bien, par le Québécois, j'étais là, j'ai vu Pierre-Carles Théadocque, le coin, les gens, autour de vous, qui veulent que ce soit la priorité. Et vous n'êtes pas capable de vous engager à ne pas tenir de référendum, parce qu'il y en a autour de vous, qui en veulent un, qui sont pressés de m'avoir un. Puis moi, je pense que vous n'écoutez pas la population. La population en veut pas. Sincèrement, là, vous devriez changer votre slogan sur votre autobus. Au lieu de déterminer, ça devrait être déconnecté. Parce que les gens, ils n'en veulent pas le référendum, madame Marois. C'est exactement ce que je dis, vous devriez, mais c'est un peu, ils n'en veulent pas, ils n'en donnent pas à ce moment-ci, pas du tout. M. Bruneau, c'est un peu de qualité, la dignité d'un emploi, les finances publiques qui permettent de soutenir la santé et l'éducation. Malheureusement, l'option de madame Marois, depuis des années, affaiblit le Québec, affaiblit son économie. Il est temps de mettre fin à ce discours. Pour chaque fois, on fait semblant qu'on n'en veut pas, puis dans le fond, on en veut, ça n'arrête jamais. J'ai un complet désaccord avec M. Couillard. En fait, je pense que le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que j'ai. Si le Parti québécois est élu le 7 avril, il n'y aura pas ni de référendum, ni de consultation, il n'y en aura pas de projet de pays dans les quatre premières années. Moi, mon inquiétude, c'est là qu'elle est. M. Leveau? Oui. Écoutez, j'entends M. Couillard dire qu'il ne veut pas de référendum. Pourtant, je l'écoute le soir, là. Il y a des soirs, là, dans vos discours, vous parlez juste de référendum. Ce n'est pas vrai. Tout ce que vous faites depuis le début de la campagne électorale, c'est de faire peur au monde. Puis là, les sondages s'en vont sur votre côté, parce que vous avez des techniques, faire peur au monde. Vous ne proposez rien en économie de nouveau. Rien de nouveau par rapport à Jean Charest. Vous ne proposez rien dans les services. Vous n'avez pas le courant de faire le ménage. M. Leveau, vous voulez un gouvernement qui s'occupe d'économie, d'emploi, d'éducation et de santé. Et là, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, M. Leveau. Ou voulez-vous un gouvernement... M. Bruno, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. On a fait, contrairement à ce que vous dites, M. Leveau, des propositions tous les jours. Allez voir le site web, tlq.org. J'invite les gens à y aller. Tous les jours, il y a des propositions, il y a un cadre financier chiffré. Ce sera notre travail, comme vous dites. Un dernier mot, un dernier mot. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui va se tenir debout, qui va défendre les intérêts du Québec, ou un gouvernement qui a éliminé, qui a réduit son rapport de force, comme celui de M. Couillard, avec tout ce qu'il a fait comme affirmation de son arrivée au patrimoine de l'État ? On aborde maintenant, entre M. Leveau et M. Couillard, la charte. M. Leveau, vous êtes en faveur de plusieurs éléments du projet de charte des valeurs du Parti québécois. Un sondage récent nous dit que la majorité des Québécois, 50 à 57 %, ont une opinion négative des musulmans, des juifs asidus, des arabes, des cites. Est-ce que ça ne pourrait pas être un effet pervers du débat sur la charte ? D'abord, quand on parle de charte, quand on parle de langue, on parle d'identité. Puis on va dire les vraies choses, M. Couillard, les vraies affaires, comme vous dites. Vous êtes très hésitant quand il s'agit de défendre la langue française. – C'est faux. – Et l'identité québécoise. – Je ne permets pas de dire ça. – Non, mais laissez-moi finir. D'abord, vous dites, on le sait, à Montréal, le français est en déclin. Vous niez le problème. Vous venez de le dire. – Je n'ai pas des faits numériques. – M. Bourassa, M. Bourassa, qui était chef du Parti libéral avant lui, pour défendre le français, il a utilisé la clause dérogatoire. Vous n'auriez jamais eu ce courage-là, M. Couillard. Vous ne voulez pas défendre notre identité. Puis moi, je veux vous poser une question, encore ce soir, parce que je n'ai toujours pas de réponse. Sur la charte, est-ce qu'un policier au Québec, selon vous, ou une policière, devrait pouvoir, oui ou non, porter un signe religieux? – Pouvez-vous, là, ce soir, répondre clairement? – M. Couillard, M. Legault, je vais répondre à toutes vos questions. – Oui. – Vous avez souhaité, vous auriez huit enjeux dans votre question. – Une policière. – M. Legault, vous êtes un entrepreneur, vous l'avez dit vous-même, un entrepreneur, ça s'occupe de problèmes existants. Il n'y en a pas une police au Québec qui porte un signe religieux. Maintenant, ce n'est pas vrai qu'on ne veut pas légiférer sur cette question, premièrement. On est d'accord qu'il y a des balises pour les accommodements. On est d'accord que les visages ne soient pas couverts. On est d'accord que notre patrimoine, particulièrement notre patrimoine religieux, et l'égalité hommes-femmes, bien sûr, la neutralité de l'État, mais il y a une chose, cependant. Et là, il va falloir que vous exprimiez là-dessus. Pour moi, c'est de lier l'identité québécoise et la forme de l'identité québécoise au fait de congédier, ce que vous voulez faire également, des femmes, des femmes souvent vulnérables, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans nos services de garde. C'est absurde de faire ça. Si on pense ça, M. Legault, l'identité québécoise est pas mal plus forte que ça. – M. Couillard, c'est vous qui voulez diviser les Québécois. – Ce soir, vous patinez. Vous patinez. Vous n'êtes pas capable de dire aux Québécois, vous savez, il y a une majorité de Québécois qui pensent qu'une policière, une personne en autorité, ne devrait pas pouvoir porter de signe religieux, parce qu'elle doit être impartiale et avoir l'apparence de neutralité. Mais là, vous n'êtes pas capable de défendre les valeurs québécoises. Vous n'êtes pas capable d'appuyer la majorité des Québécois qui veulent défendre leur identité. – Réponse de M. Couillard. – Vous êtes hésitant, M. Couillard. – Je le répète, M. Legault, que vous êtes presque insultant vous-même quand vous essayez de douter qu'un autre Québécois pense aussi bien que le centre de Québec et l'identité. Et quand vous êtes en train d'associer l'identité du Québec au fait qu'il n'existe pas dans la réalité de porter un signe religieux chez les policiers, moi, je vous dis la chose suivante. Il existe une loi et un règlement sur l'uniforme. – Laissez-moi terminer. On ne savait pas comment on veut pour aller faire la police. Il y a des règles qui vont être faites. Ça va être fait de façon correcte par les vraies autorités qui sont les directeurs de police. Arrêtez de créer des problèmes qui n'existent pas. – Donc, ce que vous dites, M. Couillard, c'est que s'il y a un gouvernement du Parti libéral, il n'y aura pas d'interdiction pour les signes religieux, pour les personnes en autorité. Il n'y en aura pas de vraie charte de la laïcité. – C'est un gouvernement libéral. – C'est faux. – C'est ça que vous venez de confirmer. – C'est faux, M. Legault. – Avec le Parti libéral, c'est non à une vraie charte de la laïcité. – Réponse de M. Couillard. – Ce que les Québécois doivent savoir ce soir-là. – C'est faux, M. Legault. – Vous êtes d'accord qu'une policière porte un foulard. – M. Legault, s'il vous plaît. – C'est faux, M. Legault. – Oui ou non? – C'est faux. On a prescrit la façon dont ça doit se faire si une demande est formulée. Et selon toute vraisemblance, ça ne sera pas... – Est-ce qu'une policière se porte un foulard? – Oui ou non? – Vous détournez la question. – Vous n'avez pas de réponse, M. Legault. – M. Legault, ça va être géré de façon correcte. – Comme dans toutes les villes du monde. – Vous n'en avez pas. – Voilà, ça arrête. – Je refuse la discrimination. – Je refuse la discrimination. – Vous ne défendez pas les valeurs. – On arrête là-dessus, s'il vous plaît. Mme Marois et Mme David, Mme Marois, est-ce qu'on a... Votre gouvernement n'a pas de responsabilité dans tous les déchirements causés par le projet de charte? – On vient d'entendre encore que c'est difficile de trouver un consensus, surtout que la commission Bouchard-Teller a dit qu'il n'y avait pas de crédit. – Alors, les déchirements, M. Bruneau, ils viennent du fait que l'ancien gouvernement a été incapable de prendre des décisions. Ils ont présenté deux ou trois projets de loi. Ils ne sont jamais allés au bout des projets de loi qu'ils ont déposés. Et contrairement à ce que dit le rapport Bouchard-Teller, il y a un autre rapport très fouillé, très détaillé, du Conseil du statut de la femme, qui a fait la démonstration qu'il était important qu'on clarifie les règles du bien-vivre ensemble en s'appuyant sur une valeur fondamentale qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et leur recommandation, c'est exactement ce que nous proposons dans notre charte de la laïcité. Et M. Couillard, je peux vous dire, sur ça, quand je regarde votre point de vue, vous y allez à la pièce et vous ne voulez pas régler ce problème. – Pardon, 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 c'est un face-à-face. – M. Couillard, s'il vous plaît, vous n'intervenez pas. – M. Couillard, vous n'intervenez pas, c'est le face-à-face, Mme David. – J'aimerais ça qu'on pense à Maria Mourani, deux minutes. – Oui, là, certainement, j'ai aucun problème. – Bon, OK. Écoutez, Mme Marois, le Conseil du statut de la femme aurait bien aimé déposer son récent mémoire en commission parlementaire, mais on est arrivé en élection, il n'y a pas plus. Vous savez très bien que dans son mémoire, il propose que seules les personnes travaillant dans les écoles et les services de garde soient interdites de port de signes religieux. Donc, ça n'est pas du tout ce que vous dites. Mais moi, je voudrais vous relancer sur quelque chose d'autre. Quand vous étiez dans ce studio, en 2012, lors de la dernière campagne électorale, dans un face-à-face avec Jean Charest, vous avez dit à M. Charest, un premier ministre, ça ne doit pas diviser les Québécois. – C'est vrai. – Et moi, Mme Marois, je suis obligée de constater depuis huit mois que votre projet de charte des valeurs, devenu un peu charte de la laïcité, de toutes sortes de choses, ça a profondément divisé le Québec. Et je ne comprends pas comment vous allez faire pour recoller les morceaux. – D'abord, deux choses. Nous, non seulement, nous ne voulons pas diviser les Québécois, nous voulons les réunir autour de valeurs communes, avec des règles très claires du bien-vivre ensemble. C'est essentiellement ça qu'on dit. Et on dit qu'il y aura neutralité de l'État et on ne veut mettre personne dehors, M. Puyard. On veut s'assurer, cependant, que les règles soient claires et qu'on se donne les moments et les temps de transition nécessaires pour que la loi puisse s'appliquer. D'ailleurs, il est prévu déjà dans le projet de charte qu'il y ait des temps de transition avant que la charte ne s'applique. – Alors, ne nous inquiétez pas, que le vivre ensemble, ça soit efficace. – Que la permettra à tous de savoir quelles sont les valeurs que nous partageons, que l'État doit être neutre. – Réflique de Mme David. – Mais bien sûr, l'État doit être neutre. Bien sûr, ça va de soi. Mais vous savez aussi bien que moi que ça ne veut pas dire automatiquement que les employés de l'État ne doivent pas porter de signes religieux. Il y a des États neutres, comme en Allemagne, par exemple, comme en Belgique, où dans bon nombre de cas, les employés de l'État portent des signes religieux et ça n'en fait pas des États moins neutres. Autrement dit, d'avoir fait porter tout le débat sur cette question-là a profondément utilisé les Québécois. – Non, absolument pas. Moi, je crois qu'il faut clarifier ces choses-là. Et le projet de charte que nous avons déposé vient les clarifier. Contrairement à ce que les partis libérales avaient fait, ils n'avaient rien clarifié. – C'est pas pour mieux, mais d'accord. – Nous précisons les règles et nous pensons que c'est important qu'à cet égard, l'État soit neutre et que le personnel de l'État ne porte pas des signes religieux. – On y va pour le débat libre là-dessus aussi. Alors, il y a aussi une majorité des Québécois qui souhaitent une charte de la laïcité, selon les sondages. Jusqu'où on peut aller? Et qu'est-ce que vous proposez dans une charte de la laïcité? – J'appelez-la comme vous voulez. M. Couillard, d'abord. – M. Bruno, encore une fois, certains disent qu'on ne veut pas légiférer là-dessus. C'est totalement faux. Il y a plein d'éléments là-dedans sur lesquels, si le gouvernement avait agi de façon responsable, on aurait pu s'entendre et on aurait aujourd'hui une charte en officiation. Quels sont-ils? Tout le monde est d'accord qu'il faut baliser, limiter les demandes d'accommodement, avec même, on ajoute un effort réciproque de la personne qui demande l'accommodement. Tout le monde est d'accord que les visages doivent être couverts. Tout le monde est d'accord, bien sûr, pour l'égalité hommes-femmes qui existe déjà dans notre charte. Tout le monde sait que l'État du Québec est un État religieusement neutre. C'est une légende de croire qu'il ne l'est pas. Et tout le monde sait que notre histoire de patrimoine religieux également doit être préservée. Alors, si on mettait ça dans une loi, si on avait mis ça dans une loi, on aurait évité bien des dégâts sociaux qui ont été malheureusement induits par le gouvernement. Mme David, l'autre question? Mais moi, ce que j'aurais envie de demander à M. Couillard à ce moment-là, c'est pourquoi j'ai lu le projet de loi de Mme Fatima Oudapépin. Sincèrement, je trouve qu'à 95 %, j'ai aucun problème avec ça. Puis toute la partie sur la lutte à l'intégrisme est particulièrement intéressante. Je ne comprends pas comment il se fait que vous ne vous soyez pas entendus. Pourquoi n'êtes-vous pas capable d'accepter ce projet de loi-là, qui pourrait probablement rallier l'immense majorité des Québécois? Bien, d'abord, Mme David, vous soulignez quelque chose de très intéressant. C'est la lutte contre l'intégrisme. Ne dramatisons pas, on n'a pas de phénomène massif d'intégrisme au Québec quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Les éléments qui sont présentés, que vous venez de mentionner, on est d'accord. D'ailleurs, ça vient du comité que présidait Gélouinette. Et ça va être dans notre législation également. Et en passant, la Charte du PQ va exacerber l'intégrisme plutôt que le diminuer. Alors, pourquoi n'avez-vous pas accepté son projet de loi? Mme David, c'est Mme Oudapétin qui a décidé de quitter le caucus. Elle n'a pas été expulsée. Et on a tout fait pour la garder chez nous. Et je pense que c'est beaucoup plus difficile de garder les gens. Mme Mourani, vous avez raison, elle a été expulsée. Vous en avez parlé tantôt. Il y a des éléments fondamentaux. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez souligné tantôt. D'accord. Oui. Juste brièvement. Vous avez souligné tantôt que pour vous, le fait d'être religieusement neutre pour l'État ne signifie pas qu'il faut faire de la discrimination sur le port de certains signes. Il y a plein d'exemples internationaux comme ça. Ce sont les éléments, parmi d'autres, qui étaient l'objet du désaccord. C'est Mme Oudapétin qui a quitté. Elle n'a pas été expulsée. M. Legault. Oui. Ce qu'on voit, c'est que M. Couillard ne veut pas interdire les signes religieux à qui que ce soit. Mais voyons-y. Contrairement à ce que ce soit les Québécois. Moi, je veux vous dire ce soir aux Québécois, c'est quoi la position de la Coalition en ligne Québec. Nous, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui sont en autorité ne devraient pas pouvoir porter de signes religieux. On inclut dans les personnes en autorité les juges. Les policiers. Les gardiens de prison. Les enseignants aussi. Parce que les enseignants qui sont avec des enfants, ce sont des modèles, les enseignants, qui ne devraient pas pouvoir porter de signes religieux. Même chose pour les directeurs d'école. Donc, nous, on pense que si Mme Marois avait été de bonne foi, on aurait pu s'entendre sur une charte de la laïcité. C'est toujours présumer de la bonne foi, M. Legault. Vous avez refusé de nous voir. Nous sommes en train de finir la consultation. Il y a une chose qui est claire. Notre point de vue, il est clair. Pas de signes religieux ostensibles, ni dans l'État, ni dans les services publics. Et si, effectivement, malheureusement, on ne devait pas... On devait choisir le Parti libéral, il n'y aurait pas de charte au Québec. Et la vôtre serait tronquée, à mon point de vue. Tronquée. Nous pensons qu'il est important que les règles soient claires au Québec. Et c'est ce que nous proposons aux Québécois et aux Québécoises, M. Bruneau. On termine là-dessus. Il y aura une charte, Mme Marois. On termine là-dessus. Oui, il y en aura une. On continue avec la langue. Et Mme David, avec M. Couillard. M. Couillard, votre parti s'est opposé à un projet de loi pour renforcer la loi 101. Est-ce que ça signifie que pour vous, le français est suffisamment protégé? Il va toujours falloir faire beaucoup d'efforts pour non seulement protéger, mais promouvoir le français au Québec, maintenant, en ce commun. C'est pour ça qu'on est si originaux, si intéressants, les Québécoises, parce qu'on est des francophones en Amérique du Nord. Mais cette loi 101 que nous avons adoptée il y a déjà plusieurs années, qui a été modifiée par la suite, elle a atteint un niveau d'équilibre et de coexistence sociale, entre autres avec, pas un petit nombre, environ un million de Québécois qui ont comme langue maternelle ou d'usage régulier l'anglais. Ils sont avec nous et ils ont bâti le Québec avec nous. On a donc cet état d'équilibre qui est tout à fait satisfaisant. On est également dans un monde globalisé où les échanges se font beaucoup en anglais et c'est illusoire de penser qu'on peut effacer la langue anglaise du paysage. Ce que je voudrais cependant dire, c'est que beaucoup de personnes, y compris M. Prévost, candidat pour Mme Marois, s'opposent par exemple au fait d'imposer aux petites entreprises des fardeaux supplémentaires sur la question de la langue. C'est beaucoup mieux de les accompagner pour faire progresser le français. Mme David. M. Couillard, je pense quand même que vous ne réalisez pas à quel point l'anglicisation gagne les milieux de travail, particulièrement à Montréal et dans l'Outaouais. J'ai participé à la commission parlementaire sur le projet de loi 14 et vraiment, j'ai trouvé que vos représentants faisaient face d'une obstruction systématique qui ne démontrait pas vraiment leur attachement à la survie du français. Je vous pose une question toute simple, M. Couillard. Savez-vous qu'il y a des grands hôtels où les patrons veulent obliger les cuisiniers qui n'ont aucun rapport avec la clientèle à parler anglais? On n'embauchera pas la personne si elle ne parle pas anglais alors qu'elle est dans une cuisine. Trouvez-vous ça normal? Mais certainement pas. Il faut que la loi 101 soit appliquée, Mme David. On est d'accord là-dessus. Je vais vous dire cependant que parmi les visites que j'ai faites partout au Québec, même dans les petites PME, même dans les petites PME, on demande que les gens soient capables de parler aux clients qui s'expriment en anglais. Même au Lac-Saint-Jean, où j'ai visité le PME, les gens de service à la clientèle doivent être bilingues. Alors cette exigence, elle est là, et moi je vais plus loin. Non seulement il faut bien enseigner le français, bien le lire, bien le parler nous-mêmes, bien l'écrire, mais il faut également donner à chaque enfant québécois la chance qui est indispensable au 21e siècle d'être au moins bilingue. Alors c'est pour ça qu'on propose de renforcer, de relancer encore plus le programme d'enseignement de l'anglais en sixième année. Oui, au français, bien sûr, il faut l'apprendre, notre langue est bien à parler, mais on vit dans un monde où la connaissance d'une autre langue est de plus en plus indispensable. Mme Daly. M. Couillard, moi, si dans dix ans il faut que nos enfants apprennent le mandarin, parce que ce sera l'empire chinois qui dominera, je n'aurai pas d'objection. Mais ce que je veux, par exemple, c'est que partout au Québec, on se fasse servir en français, y compris au centre-ville de Montréal. Je veux que dans les entreprises, le rapport avec la clientèle du Québec se fasse en français, sauf dans certains quartiers où on comprend qu'il y a 90 % d'anglophones, il ne faut pas devenir inintelligents. Mais j'espère que vous savez que ce n'est pas ça la situation. Que la situation, c'est qu'on francise des immigrants, puis que la première chose qu'ils apprennent quand ils vont essayer de se trouver un job, c'est qu'on leur demande « parlez-vous anglais ». Alors, on est dans des situations loufoques où des organismes communautaires de soutien aux immigrants voient maintenant plus des cours de français donner des cours d'anglais. Mme David, le bilinguisme, ce n'est pas une menace, c'est un atout extraordinaire pour une personne. Il faut même, si possible, avoir une troisième langue. Pour pouvoir travailler, M. Couillard, juste pouvoir travailler là. Ça dépend des emplois, Mme David. Il y a de plus en plus d'emplois où c'est important. Vous le savez très bien, même sur les planchers d'usines, ça devient de plus en plus important. Et vous le savez, si vous avez visité, comme moi, plusieurs usines, vous savez que c'est important. Pourquoi c'est important? Pourquoi il faudrait que les travailleurs rentrent sur une chaîne de montage par l'anglais? Vous m'expliquez ça? Non, non, ils parlent français entre eux, Mme David. OK. Puis les manuels, j'espère qu'ils sont en français. Mme David, s'il vient un client voir l'appareil qu'ils vont exporter, j'espère, aux États-Unis ou à l'Universaire, ce client-là vient sur le plancher de l'usine. Lui, il veut parler aux travailleurs, il veut parler aux contre-maîtres. Comment c'est fait? Qu'est-ce qui arrive si j'étais le problème? Bien sûr, les gens parlent français entre eux au travail. Mais la connaissance de l'anglais, Mme David, elle est importante. Et voilà pour cet aspect du débat de M. Legault et Mme Marois. Je vais vous entendre là-dessus aussi. Est-ce que le français est en danger, M. Legault, à Montréal? Moi, je pense que oui. Il sera toujours en danger. D'ailleurs, je trouve malheureux, le Parti québécois a déposé un projet de loi pour améliorer la loi 101 qui n'a pas été revue depuis longtemps. Le Parti libéral a même refusé d'en discuter. Il ne voulait même pas en discuter. Vous êtes d'accord, Mme Marois? Absolument. Ça n'a aucun bon sens. Je n'ai jamais vu un chef libéral qui peut se soucier du français. Dans les PME, Mme David a raison, il y a un problème dans certaines PME où on oblige, sans que ce soit nécessaire, de parler en anglais. Il faut corriger ça sans agouter à la paperage. On a essayé de négocier avec Mme Marois. C'est Mme Marois qui a rompu les négociations parce que, comme dans la charte, qu'elle souhaitait, c'est surtout pas avoir un accord avec la coalition Avenir Québec. Elle voulait garder ça pour les élections. Elle a été électoraliste. M. Bruno, quand il s'est agi de loi où on pouvait faire les compromis et qui donnait de bons résultats, on l'a fait. On l'a fait sur les mines, M. Legault. Souvenez-vous, sur la langue, il y avait un seuil en deçà duquel je ne croyais pas que nous devions aller. Et c'est ce pourquoi nous avons cessé des discussions avec vous. Je suis estomaqué, M. Bruno, d'entendre M. Couillard ce soir nous dire qu'il n'y a pas de problème de français au Québec. La langue française, elle vit des situations difficiles à l'heure actuelle. François-David, ce soir, vous a décrit des situations réelles et je suis heureuse de l'avoir entendue. Je trouve ça catastrophique de penser qu'il puisse un jour diriger le Québec et défendre notre langue. Il ne comprend même pas les enjeux auxquels on est confrontés dans nos idées, dans nos entreprises, dans nos quartiers. Alors, François, je suis d'accord avec vous, Mme Marois. C'est incroyable d'entendre M. Couillard ce soir qui ne veut pas défendre le français, qui nie qu'il y a un problème à Montréal. C'est quand même incroyable. On n'a jamais vu ça de la part d'un chef du Parti libéral. Jamais. Mais Mme Marois, je veux vous dire, vous avez dit tantôt, je ne voulais pas aller en bas d'un certain seul. Vous avez dit la même chose pour la charte. La charte qu'on propose est appuyée par Jacques Parizeau, Gilles Bousset et Lucien Bouchard, de dire qu'on va interdire pour les personnes en autorité et signes religieux. Est-ce que vous êtes en train de dire que Jacques Parizeau est mou ? C'est ça que vous dites, Mme Marois ? La charte que nous avons proposée aux Québécois et aux Québécoises, elle est appuyée par presque la majorité. Les Québécois et les Québécoises. Alors, moi, je veux bien que l'un ou l'autre pense quelque chose de différent de ce que nous proposons. Nous pensons que cette charte, elle est solide. Elle répond à des réalités auxquelles on est confrontés tous les jours en termes d'accommodement raisonnable et je crois qu'il faut corriger le tout par la question de cette charte. Mais je reviens sur la langue, M. Legault. Si jamais il y a un gouvernement libéral le 7 avril, on ne souhaite pas ça personne, mais si jamais ça arrive, il faut être sûr d'une chose. Vous allez avoir manqué l'opportunité de vous entendre avec Mme David et moi pour adopter une charte de laïcité rapidement. Mais vous avez fait exprès pour étirer le dossier à des fins électoralistes, Mme Marois. Jamais, M. Legault. Ça n'a pas de bon sens ce que vous avez fait. Jamais. Vous avez étiré le dossier pendant huit mois alors que c'est un sujet explosif, délicat. Il faut régler rapidement. M. Legault, vous étiez, j'avais le Parti libéral qui était parouchement opposé. Il ne voulait même pas commencer en débattre, en discuter. Vous, vous, vous étiez allé trop bas. Et ce n'était pas acceptable à mon point. Jacques Parizeau, vous étiez, vous étiez trop bas. M. Legault, oui, sur la charte, je vous parle de la langue, M. Legault. Et sur la langue, nous n'étions plus capables d'affecter les compromis que vous nous proposez. Vous pensez, Mme Marois, que Jacques Parizeau, Lucien Bouchard, Gilles Duceppe, vont trop bas, qui dépendent pas assez d'identité québécoise. Jacques Parizeau, Gilles Duceppe, on a compris, on arrête, on arrête, tout le monde entre dans la dix. On entre tout le monde dans la dix. Merci, M. Legault, merci, Mme Marois. Merci, tout le monde. Alors, qu'est-ce qui pourrait être, quelle pourrait être cette charte? Quelle pourrait être cette charte qui fait consensus? Parce que quand même, les Québécois ont démontré, à travers les sondages qui ont été effectués au cours des derniers mois, qu'il y avait un intérêt pour une charte de la laïcité dans une proportion de 57 à 60 %, dépendant des sondages. Alors, si vous aviez, ce soir, ensemble, à écrire une charte, qu'est-ce qui pourrait faire consensus pour rejoindre tout le monde? Mais on sait déjà, M. Bruno, on sait déjà ce qui fait consensus, M. Bruno. On le sait déjà. C'est des éléments que j'ai énumérés tantôt. Je pense pas que les Québécois, qui ont le sens de la nuance, veulent qu'on congédie des infirmières, des éducatrices, des enseignants des écoles. Je suis persuadé de ça. Mme Marois, je lui ai demandé l'autre jour, à l'autre débat, combien d'infirmières, d'autres femmes allaient être congédiées, est incapables de répondre, et elle sait qu'il y aura des congédiements. Alors ça, pour moi, et pour beaucoup de Québécois, c'est pas acceptable. Oui, pour affirmer la neutralité de l'État qui existe en passant. Oui, pour, bien sûr, baliser les accommodements. On veut pas de visage couvert dans le service public. Ça, c'est le gros bon sens. Puis M. Drinville, lui-même, se plaignait, il y a à peine deux jours, qu'on parlait pas encore de la charte. Parce que ça non plus, c'est pas un enjeu important pour les Québécois. Ils veulent des emplois, ils veulent la santé, ils veulent l'éducation. M. M., oui, pour inclure le concept de laïcité dans la charte des droits et libertés de la personne. Oui, d'accord, d'accord. Ah, bon, bonne chose à savoir. Et j'ajoute que les personnes en situation d'autorité coercitive, dont on en a beaucoup parlé, juges, procureurs, gardiens de prison, policiers, à mon avis, ne doivent pas non plus porter de signes religieux. Et moi, je pense que si on s'arrêtait là, franchement, là, ça serait 90 % au moins des Québécois qui seraient d'accord. Ce qui serait pas si mal, parce que comme consensus, franchement, c'est assez rare d'avoir ça. La question des signes religieux, mettons-la sur la glace, là, sincèrement, elle ne fait que diviser, déchirer. Et j'ajouterais qu'elle donne lieu à des dérapages à certains moments assez fénophoves et assez inquiétants. Mme David, vous savez justement que c'est souvent sur cette question de signes religieux ostensibles qu'il y a eu ostentatoire, qu'il y a eu des dérapages, et qu'on a été complètement décontenancés dans de telles situations. L'agent, elle vient préciser cela, et je crois que nous devons garder le cap, Mme David. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est vrai. M. Le Gault, il faut demander à tous les Québécois de faire un compromis. Puis là, les gens sont aux deux extrêmes. Mme Marois va interdire les signes à tout le monde, tous les employés, tous les employés. M. Couillard veut interdire les signes à aucun employé. M. Le Gault, c'est ça, j'avais raison. M. Le Gault, c'est ce que vous disiez. M. Le Gault, c'est ce qu'on propose, c'est de dire interdire les signes aux personnes en autorité, puis on inclut juges, policiers, gardiens de prison, et on ajoute enseignants et directeurs d'école. Vous, Mme Marois... Dans les services de garde? Non. Nous, ce qu'on dit, ça, c'est privé. Ils sont en autorité. Ils sont privés, c'est pas obligatoire. Alors que l'école est obligatoire. Mais vous, vous voulez, Mme Marois, qu'une employée de bureau, qui a une croix dans son cou, qui n'est pas en autorité, vous voulez qu'elle n'ait plus le droit de... Sur le premier aspect, sur le premier aspect, M. Le Gault, je vais entendre M. Le Gault. C'est une croix! Quand même! Juste une seconde, Mme Marois, M. Le Gault, un instant. Ici, je veux dire que le gouvernement du Parti québécois, dirigé par Mme Marois, a agi de façon totalement irresponsable. On a créé de façon artificielle une crise qui n'existe pas. On en a créé une, de sorte que les femmes se font agresser verbalement dans la rue depuis que ce projet a été déposé. C'est irresponsable de l'avoir fait. Tantôt, on a parlé d'économie. Quand on parle d'économie, on cite des données. Il y a moins d'emplois, plus d'emplois, plus de déficit, plus de dette. Il n'y a pas une seule donnée, il n'y a pas une seule étude qui permet de justifier ce que Mme Marois veut faire. Vous chantez-le! Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait ça? Vous voulez que ce n'est pas vous chantez-le? Un instant, Mme David veut juste... Mais vous dites qu'il n'y en a pas de problème. Il y en a pas de problème. Les gens sont inquiets. Un instant, on veut entendre Mme David. Vous avez pas lu le rapport. C'est parce que nous, on met le tout, là. Les dérapages, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns. C'est largement amplifié par certains médias qu'on nommera pas. Ça, c'était 2007-2008 et ça portait sur les accommodements. Ça ne portait pas sur les signes religieux. Alors là, oui, il y a eu, on pourrait dire, une sorte de crise. Disons-le comme ça, rapport Bouchard-Teller, plein de recommandations. Mais la crise qu'on vit depuis huit mois, là, c'est pas sur les accommodements. On s'entend tous pour dire qu'il faut régler ça. Voilà, merci, merci tout le monde. Déjà, ça complète les face-à-face, mais je vous laisse maintenant à chacun d'entre vous, une minute et demie, pour vous adresser directement aux électeurs. M. Legault, d'abord, à vous la parole. Oui, merci. Ce soir, je fais appel à votre pouvoir de citoyen. Je vous demande de tourner le dos au Parti québécois et au Parti libéral. Le Parti québécois, c'est le parti qui est obsédé par un référendum. Voter pour le Parti québécois, c'est voter pour un parti déconnecté des réalités. Moi, ce soir, je veux aussi m'adresser particulièrement à ceux qui veulent voter libéral parce qu'ils ne veulent pas de référendum. Moi, je leur dis, rappelez-vous, le Parti libéral, c'est le parti usé qu'on a mis à la porte il y a seulement 18 mois. Le Parti libéral, c'est lui qui nous a endettés. C'est lui qui fait qu'actuellement, on est les plus endettés en Amérique du Nord. Voter libéral, ce n'est pas bloquer le Parti québécois, c'est bloquer l'avenir du Québec. Ce soir, moi, je prends trois engagements. Un, je vais me battre pour faire le ménage et réduire les taxes. Deux, je vais relancer l'économie du Québec. Trois, je vais avoir une vraie charte de la laïcité. On est un peuple unique. On est une nation qui est forte. Partout sur la planète, notre créativité est applaudie. Il ne nous manque qu'une chose au Québec pour aller plus loin. Un gouvernement à notre image. Un gouvernement honnête et courageux. Le 7 avril, faites le choix d'un parti qui fait avancer le Québec. Faites un choix d'un parti qui va travailler pour vous. Votez Coalition Avenir Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Couillard. Mesdames, Messieurs, j'ai un projet pour le Québec. Je veux diriger un gouvernement qui va s'occuper de vos priorités. Vous me les avez clairement exprimés lorsque j'ai parcouru le Québec. C'est l'économie, l'emploi, l'éducation, la santé et la bonne gestion de vos taxes et impôts. Ce n'est pas la division d'un troisième référendum. Mon gouvernement va relancer l'économie et la création d'emplois. On va accélérer la réfection de nos routes, introduire un crédit d'impôt pour la rénovation de nos maisons et on va accompagner nos PME dans la création d'emplois. On va appuyer le développement de nos régions en redonnant vie au plan Nord, en lançant la première stratégie maritime et en soutenant les secteurs forestiers et agricoles. Mon gouvernement va réduire la bureaucratie pour investir dans les services. On va combattre l'intimidation et tendre l'aide aux devoirs aux écoles secondaires. En santé, vous n'aurez plus à attendre des mois pour un scan ou une échographie. Vous pourrez aller dans une clinique avec votre carte soleil. On va ouvrir 50 de ces super cliniques accessibles 7 jours sur 7 et vous aurez une alternative aux salles d'urgence. Comme premier ministre entouré par la meilleure équipe, je vais diriger un gouvernement dont vous serez fier. Un gouvernement intègre et compétent. Un gouvernement qui va rassembler tous les Québécois. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Je vais être le premier ministre de tous les Québécois, peu importe votre allégeance politique. Je vous invite à vous joindre à moi pour qu'ensemble, on s'occupe des vrais enjeux. Merci et bonne soirée. M. Couillard, merci. Mme David. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après une semaine où le lancé d'allégations, d'accusations et de gros mots semble être devenu un sport national, je comprends votre tentation de mettre tous les politiciens dans le même paquet. Je vous invite à résister à cette tentation. Je vous invite à aller voter le 7 avril. Avec votre tête, avec votre cœur, ce que le gouvernement est possible. Je partage votre déception devant le bilan d'un gouvernement péquiste qui n'a pas rempli ses promesses. La solution n'est pas de voter pour le Parti libéral, qui n'a pas changé du tout. Elle n'est pas non plus, à la Coalition Avenir Québec, une sorte de soeur fiamoise des libéraux. La vraie alternative, la vraie nouveauté, c'est Québec solidaire. Un parti qui parle des gens, qui parle de vous, de votre vie, de votre travail. Un parti qui ne craint pas d'affronter les grands lobbies de ce monde. Au cours des prochains jours, vous serez soumis à une sorte de chantage émotif de la part des vieux partis. Ils vous diront de faire comme d'habitude, de voter par dépit, par résignation. Eh bien, moi, je vous invite le 7 avril à briser ce cercle vicieux dans lequel est plongé le Québec depuis trop longtemps. Je vous invite à voter avec votre tête, avec votre cœur et surtout avec vos convictions les plus profondes. Je vous demande de voter Québec solidaire. Merci. Merci, Mme David. Mme Marois. Merci, M. Gounou. Vous me connaissez depuis longtemps. J'ai commencé au gouvernement avec René Lévesque. J'ai ensuite dirigé le Parti québécois. J'ai affronté des tempêtes. Je suis passée au travers. Je me suis battue contre la corruption. Je suis première ministre depuis 18 mois. Et vous savez qu'en cas de coup dur, vous pouvez compter sur moi. J'ai aussi rassemblé des femmes et des hommes qui partagent une vision qui représente l'avenir du Québec. Avec cette équipe hors du commun, on va adopter une charte de la laïcité, comme le réclame une majorité d'entre vous. On va créer des emplois d'avenir, protéger notre environnement, faire du Québec un leader mondial en électrification des transports. On va s'enrichir avec nos ressources, avec le pétrole d'Anticosti. Et on va le faire de façon responsable. On va diminuer la souffrance avec le projet Mourir dans la dignité. On va s'occuper de nos enfants, de nos familles, de nos aînés. On va se tenir debout pour nos intérêts, nos valeurs, notre culture, notre langue. Ça, c'est un gouvernement du Parti québécois. Sinon, on retournerait aux années libérales, avec le même monde, les mêmes idées. Ce serait briser l'élan du Québec. Le seul moyen d'empêcher ça, c'est de se donner un gouvernement intègre, avec une équipe, une vision d'avenir. C'est de faire confiance au Parti québécois. Merci et bonsoir. Merci beaucoup, Mme Marois. Merci tout le monde. Ça termine ce face-à-face 2014. On doit remercier nos quatre chefs qui étaient sur le plateau ce soir. M. Legault, merci beaucoup. Merci. M. Couillard, merci. Merci. Félicitations, M. Bruneau. Mme David, merci. Merci. Merci aussi, Mme Marois. Merci à nos chefs, parce que, évidemment, ce soir, je vais participer à un exercice qui est démocratique, qui est exigeant, mais nécessaire. Alors, ce sera maintenant à vous, à la maison, de trancher le 7 avril prochain. Merci de votre attention. Bonne soirée. Allez voter. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada